C'est bizarre, mais cette fois-ci c'est bon, on est parti, ce qui veut dire que je vais relancer l'attente parce qu'elle est plus bonne. Il ressent plus de liens sur notre chat interne. Bon, écoute, ça fonctionne. Donc ça veut dire que tu devrais pas tarder à voir apparaître dans l'espace de Twitch ta tête et la mienne. Voilà, parce que c'est le cas. Tu regardes même pas les supérieurs que je te revois sur le chat privé. Non, pour l'instant il n'y a pas encore ma tête, mais ça va venir. Ouais, ça devrait pas tarder. Dès qu'on est bon, dans ce cas-là, on considère que c'est parti. On fait un petit test sur la latence et puis je... Je vois pas tes doigts, moi je vois toujours le streaming d'hier. Ah, tiens. C'est bon ? Ok, ok. C'est bon ? En effet, avec sa crédit. Ouais. Ok. Donc je vais... On va faire le truc habituel, je vais lever la main et puis tu me diras, je fais à 3, tu me diras quand est-ce que tu vois ma main se lever, comme ça on saura à peu près où on en est pour la latence, d'accord ? Allez, 1, 2, 3. C'est un bordel, je te vois pas en fait, je vois que moi. Comment on fait ? Oh putain, là je viens de voir ta main, mais... Tu viens de la voir, moi d'accord, ça veut dire petite latence, c'est pas mal. Oh la veille est énorme, c'est bon, j'ai réussi à remettre l'image en bon sens. Ça veut dire qu'on a une latence de 6-7 secondes, c'est pas si fou. Donc par exemple, quand je te montre, je vais montrer un fanzine. Ah, ton visage a disparu Maël, qu'est-ce que tu as foutu ? Bah non. Qu'est-ce que tu as fait ? Attends, voilà. Non, c'est que j'ai trouvé l'alentend, c'était un peu, un peu... Moi je ne comprenais rien, j'ai essayé de mettre... D'accord. Un problème Maël, 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 j'ai le son. Ça veut dire que tu laisses le son sorti de la fenêtre de Twitch, il ne faut pas, sinon j'ai un retour. Ah bah non, non, le son est éteint, c'est sûr. Je viens d'avoir un gros écho de ma voix. Ah, je ne l'ai plus. Oh, je sens qu'on va là au-delà de surprises galactiques. Bon, écoute, on a presque 13 minutes. Salut Lionel, bonsoir, content de te voir. Alors, tu as un petit peu d'avance Lionel. Comment ? Ça me paraît vachement décalé. En général, il y a 6-7 secondes de latence. Donc, ça veut dire, si moi je vais te montrer un fanzine, tu vas me dire au bout de combien de temps tu le vois. Allez, je te le montre. La faillite machin. Ouais, bon d'accord. Ça a mis la faillite machin. Là, tu le montes dans l'écran, d'accord. Ouais, ouais, c'est ça. Sinon, je peux mettre le doigt sur le titre. Je mets le doigt sur le titre. Là. Ok, on a 6 secondes. 6 secondes. Ah, c'est quand même compliqué, hein. Bon, c'est pas fou. C'est pas. Mais de temps en temps, j'ai quand même un retour de ma voix. Et ça, c'est très étrange. Ah, c'est moins pour lui. Bon, est-ce que tu as pas un casque ? Le mieux, ce serait que tu as peut-être un casque et que tu as sorti audio, elle passe par un casque. Écoute, je suis toujours pas de casque. Ce serait quand même vachement mieux, hein. Bah, oui, mais bon. Salut à toi, Paris, Texas, France. Maël n'a pas la fibre. Je ne sais pas si Maël a la fibre, Paris, Texas, France. Mais en tout cas, visiblement, il n'a pas de casque, ce cornichon. Alors, est-ce que tu pourrais baisser un peu le son et voir jusqu'à quel point tu m'entends, malgré le son assez bas ? Ah, oui, je t'entends. Ça va ? Ok. Comme ça, on est sûr que tu n'auras pas... Mais j'ai la fibre. J'ai la fibre. C'est drôle, parce que moi, je suis à la campagne avec une... Une connexion de merde. Et c'est chez toi qu'il y a un petit problème. Mais c'est juste une question de matériel, mal. Je pense que ce serait pas mal que tu as effectivement un meilleur micro, une meilleure cam. Bon, on a 11 minutes. Moi, je vais me préparer une petite thermose de chicorée. Je te rejoins. Allez, Zou. A tout de suite. Allez. Salut Agnès. Je vais chercher des bûches, dans ce cas-là. Tu vas chercher des bûches ? Je préfère la... Bonne répartie, bonne répartie. Très bien. Je vais faire le Charling Girls de service. Je vais chercher des bûches. Ok. Bon, ben, j'enrère. Allez, pour les gens, on est comme il le faut. Je vais prendre le sac. De toute façon, il est très bon. Je pense qu'il n'y aura pas vraiment besoin d'énormément de... Tu l'as mis au minimum ? Tu l'as mis au minimum, là, là ? Ouais, ouais, mais oui. C'est bon, là, hein ? Je ne sais pas, il faut pas le faire, je crois. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Oh, le sac, il est en train de lâcher. Non, non, il lâche pas. Justif, je jure, du coup, il est percé. Il y a déjà des trucs, là, dans la... Il y a déjà des trucs, là, dans la... Il y a déjà des trucs, là, ça se fait. Il y a des trucs, là, ça se fait. Là, j'ai prévu dix fois trop de trucs. Tu sais, la dernière fois, tu as une couchée, 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 ça se trouve, tu seras pareil, là, donc c'est bien avoir beaucoup de choses. Ouais, 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 j'ai fait un gros tard. J'ai prévu aussi un truc, normalement, qui devrait être assez utile. C'est dommage que tu puisses pas le faire. Je pense que ta caméra te promet sans doute pas de faire des gros plans. Difficilement, je peux approcher des trucs devant. Ouais, c'est ça. Elle fait le point. Attends, bouge pas, va pas trop vite. Là, c'est pas si mal, ce sera pas si mal. C'est un tout petit peu flou, mais on y verra. Ouais, si, c'est pas si mal. Mais je vais décaler. Ah ouais ? Ah bah oui, c'est vrai que tu peux vérifier. Re-salut, Lionel. C'est sympa, les salles d'attente de Twitch. Bon, ça va, Lionel, ça va, ça va. Est-ce que tu as fait des tests, Lionel, de mise en place verticale de ta caméra pour voir si tu pouvais filmer ton espace de travail ou non ? As-tu fait des essais ? Ça, c'est où déjà ? Ah, ils ont juste fait un groupe Facebook. C'est vraiment dommage, ça. Il n'y a pas de site. Du coup, je ne pourrais pas y aller. Est-ce que tu peux ouvrir un onglet supplémentaire chez toi ? Oui, je vais en ouvrir 18 si tu veux. Et aller sur Facebook et chercher un groupe qui s'appelle, alors c'est écrit en un seul mot, dessin au pluriel, sans papier au pluriel. Donc, dessin sans papier. Parce que moi, je ne peux pas voir. Ça existe toujours ? En un seul mot ? Oui, dessin au pluriel et sans papier au pluriel. Dessin sans papier. Et c'est un groupe. Je suppose qu'un groupe, c'est autre chose qu'un compte personnel. On est sur autre chose, mais moi, je ne vois pas de groupe. C'est ce que je vois. Dessin sans papier, mais en trois mots. En trois mots ? C'est en trois mots ? Est-ce que c'est un collectivité pour un réfugié ? Oui, c'est ça. C'est des gens qui publient des bandes dessinées de réfugiés. J'en ai deux. J'ai le journal de Mickaël Le Vieux, et puis le voyage de Hafiz El-Soudani. Tout à l'heure, mon fils. Je me demandais s'ils avaient des nouveaux titres. Alors, toi, tu peux... Ah oui, parce que moi, je... Je crois que... Merci, Paris Texas France. Mais si je demandais à Maël de le faire, c'est parce que je n'ai pas Facebook, moi. Donc, je ne suis pas sûr de pouvoir voir leur page. Là, je viens de cliquer... Un groupe public, je ne sais pas. Peut-être un groupe public, j'essaie de le voir. Ils n'ont pas créé de... Ils ont... Bordel de merde, attends, mon fauteuil est mal foutu. Je suis bien. Je vais me prendre dans... J'ai fait pas mal de sessions de dessin. J'ai foutu un merdier dans cet atelier. C'est ahurissant. Qu'est-ce qu'il va, là ? Ah si, je peux voir quand même le truc. Alors... On s'en fout. On s'en fout, alors... Est-ce que j'ai prévu une capture d'écran au cas où ? Ouais. Par contre, elle est très mal placée. Ok, ok. Alors, collectif, c'est un groupe public. Ah, ils viennent d'en faire un nouveau, ou quoi ? En tout cas, c'est des ridicules vieux là-dedans. Je regarde un peu ce qu'ils ont. Ok, ça existe encore. Très bien, très bien. Comme ça, on pourra le... On pourra le regarder. Les vrais artistes ont des ateliers en bordel. Je sais pas, Lionel. C'est la garantie d'avoir affaire à un vrai artiste. Mais une chose est sûre, ici, c'est l'enfer. C'est au moins le cas. Tu commenceras, Maël ? Et est-ce que tu sais déjà par quoi tu vas commencer ? Oui. D'accord. La publication maison ou autre chose ? Non, non, non. D'accord. Un hommage sentimentale. D'accord. Très bien. Ok. Moi, je sais pas encore trop... Il va s'en faire une déclaration. Est-ce que... Salut à toi, Guillaume Blas. Salut, salut. Bienvenue. Il y aura peut-être des livres que Guillaume Blas n'a pas. D'accord. Des livres que Guillaume Blas n'a pas. Pourquoi Guillaume Blas a tous les livres ? Ah oui, quand même, à peu près. Hum ? Ah tiens, j'aurais une question à dire. Oui, oui. Est-ce que tu peux me confirmer ? Parce que j'étais en train de fouiner dans mon tas de merdiers. Et j'avais des bouquins de stratégie alimentaire. C'était bien, Guillaume Soulatch, stratégie alimentaire ou pas ? Je pense que c'était Yann Tréhin derrière. Ah ouais ? Yann Tréhin ? Le mec a fait les verres d'eau, là. Ouais. Il y avait aussi Soulatch que tu aies publié, mais je ne sais pas qui... Qui s'occupait de ça ? Qui dirisait. Mais je pense que c'est Tréhin plutôt. D'accord. Qu'est-ce qu'il fait d'ailleurs, Tréhin ? Il a fait des bêtises dans la Rune de la il y a longtemps. D'accord. Parce que c'était assez beau, quand même, tout ça. Ah j'aime bien. Je l'ai revu il n'y a pas longtemps, parce que je connais bien. Ça accompagne les bibliothécaires et les fans de Franzine. On échange souvent. Voilà. Donc ça, par exemple, tu n'as pas, Guillaume Blas. Tu n'as pas Stratalim, Stratégie Alimentaire. Ah bah voilà. C'est le moment qu'il a oublié. C'est pas de la BD après, c'est du Gravisie. Non, non, c'est des activités éditoriales de toutes sortes. Moi, ce que j'ai, c'est des bouquins, c'est... Guillaume, il y a toute la BD. Guillaume, il y a toute la BD. Bah tu te casses, tu viens à peine d'arriver par les Texas France et tu te casses. Ah bah alors c'est dingue ça. Tu es là juste pour regarder notre beau timer, en fait. Voilà. C'est là que tu veux le chat, d'accord. Sur l'écran, tu veux le chat. Bonsoir à Paris-Texas France, à NC4. Et bienvenue à bord. Alors, 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 bah du coup mon lapin, le timer a fini son office. Donc on peut complètement, tranquillement se lancer. Il est tôt. Il est pas si tôt, tu sais. Bah il est 21h12, ça va. Il est tôt. C'est drôle ça. Oh, c'est drôle. Tu sais que celui-là est enregistré. Tu ne pourras pas y couper. Tu sais, si tu es foutu. On pourrait... C'est pas cool ça. Un mode studio peut-être ? Non, je ne vois pas plus. J'essaie de voir si je peux voir qui sont déjà connectés. Non, non. Je n'en sais rien non plus. Je n'ai pas d'outil pour savoir ça. Mais de toute façon, de l'aveu de la plupart des gens qui ensuite me font part du fait qu'ils ont vu tel live, il n'y en a aucun qui se connecte. C'est désespérant. Parce que l'espérance, c'est trop long. Ils vont sur YouTube, c'est normal. Non, 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 pas du tout. C'est pas ça le problème. C'est que il leur, que gentiment, sans jamais s'inscrire et se connecter. Donc en fait, il y a des gens qui passent, qui voient les streams, qui les suivent, comme Yvan lui-même par ailleurs, et qui me disent « Oui, mais non, je ne suis pas inscrit, mais je les regarde. » Et ils me parlent des lives qu'ils ont été voir. Donc on ne sait jamais. C'est assez frustrant. Parce qu'on aimerait bien avoir des renseignements sur les gens qui sont là. Mais il se trouve que les usagers de cette chaîne sont assez étranges. Ils n'ont pas les usagers de Twitch. La plupart ne sont même pas inscrits. Donc ils suivent les lives en passant. Comme ça. Voilà. Et moi, du coup, j'ai l'impression qu'on est peu nombreux. Ils me disent « Est-ce que tout ça a du sens ? » Mais en fait, non. Oui, si, ils sont là. Ils sont là, mais ce n'est pas des usagers du bidule. Voilà. Bon, peu importe. Mais du coup, ça veut dire que nous n'avons pas de moyens de savoir qui nous écoute ce soir. à part les 3-4 zozos qui interviendront sur le chat. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Non, non. Parce que tout ça finit en VOD également, tôt ou tard, sur YouTube. Bon, après tout ça, ça reste quand même mieux que ceux qui sont là en leurque que vous vous inscriviez et que vous vous connectiez parce que vous pourrez poser des questions auxquelles on se fera évidemment un plaisir de répondre. donc en dehors de la simple satisfaction de vous savoir nombreux et nombreuses ce qui est quand même plutôt chouette. Il y a juste ça, le fait de participer, ce qui est important. Allez-y, zou. Ceci dit, on s'en fout. À toi de commencer. Maël, dis-moi, qu'est-ce que tu m'as ramené de beau ? Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Le mauvais sort. Le mauvais sort. Henriette Valium. Ah, Henriette Valium. Tu n'en as pas déjà parlé sur ce live, Henriette ? Si, mais entre-temps, il est mort. C'est vrai, entre-temps, il est mort. Donc, tu as décidé de... c'était le... On voit un peu son nom. C'était l'hommage initial. C'est possible que j'en ai parlé la dernière fois. Pas de celui-là. Pas de ce livre-là, en tout cas. Je crois pas. Alors, je dois en parler au détour d'un fanzine. Le mauvais sort, c'est un petit album qui va relier mais c'est très... C'est maison, tu vois. Et c'est des pleines pages avec cette histoire de photos retouchées. J'ai beaucoup ça à des moments. C'est assez curieux. Ce n'est même pas son dessin. C'est une photo qui retouchait. C'est un peu pensé à du Jean-Christophe ou des choses comme ça. C'est ça de 2008. Et c'est un petit détournement d'ailleurs. Ouais, c'est édité, auto-édité. Où... Je ne sais pas si c'est auto-édité ou si c'était édité par Fichtre, à vrai dire, qui était une... une librairie montréalaise très importante aussi. Ah, tu vois. dans laquelle il y avait beaucoup justement de franzines qui étaient très ouverts aux franzinaires, aux auteurs alternatifs. Il y a aussi un éditeur, un libraire, pardon, qui recrutait comme employé des auteurs de BD souvent. Sur des militants, des machins. Et il publiait des bouquins de ponctuellement. Dont celui-là qui est un petit bouquin un peu gag sur le fait d'être québécois puisqu'en gros, c'est des marraines qui viennent. Il y a un bel enfant qui naît, des marraines qui sont prises par des photos de nazis, globalement, qui viennent lui donner des belles choses. L'une dit qu'il va être un artiste reconnu, l'autre qui va vivre en Amérique, le pays de tous les rêves. Et la dernière, il dit oui, mais tu seras un Canadien français. C'est juste ça. C'est une malédiction, c'est une méchant. Mais c'était l'occasion de saluer Valium avant de commencer vraiment. Mais ça arrivait en France, comment ça ? S'il y avait une distribution aussi au cours de salons particuliers où il y avait des stands de Québécois. Je vais acheter là-bas. Je ne pense pas qu'ils sont arrivants. Ce ne sont pas des choses qui arrivaient juste en France. C'est-à-dire que si aujourd'hui on cherche ça, ce sera un peu compliqué. Je ne sais pas du tout. Il n'y a aucune notion de tirage. Ce n'est pas si clair que ce soit été par lui ou par... Je pense que c'est édité par la librairie et ne montez pas de libraire parce que c'est dans l'ours qui est derrière. C'est marqué l'année et c'est marqué pour l'exclusivif Yves Millet. Yves Millet, c'est le libraire qui dirigeait FI. D'accord. Donc, c'est marqué... Voilà. C'est quoi ? C'est de l'impression offset ? Bon, alors ça, je ne sais pas que de le dire parce que c'est vrai si je connais bien, mais par contre c'est de l'impression toute basique. Il est marrant Valium parce qu'il a fait des grands trucs avec des techniques artisanales mais il avait aussi fait énormément à une époque au tournant de 2005-2010. Il avait mis tout il arrêtait de faire des fanzines il mettait sur des CD-ROM il vendait des CD-ROM chez Fiche parce qu'il n'y a pas eu une très bonne idée je pense. Oui, c'est pas... Il a dit qu'il avait des numériques c'était sur CD-ROM mais finalement après il est revenu aux fanzines. C'est pas un support qui était plein de promesses il faut bien le dire et surtout pas pour les images quoi. Mais là quand même c'est hyper soigné au niveau de l'édition c'est assez relié il y a un dos carré Oui, il y a un dos carré mais ça c'est pour ça que je pense que ça peut être Fiche parce que le libraire de Fiche faisait beaucoup des livres comme ça qui montaient à la main avec une centaine d'exemplaires. Ah c'est monté à la main ? J'imagine. Si c'est Fiche je trouve oui si c'est lui oui mais tu sais c'est pas une clarté folle et vu comment sont fait en dessous c'est collé en décalé il y a une certaine imperfection qui pourrait être bien bien enfin voilà mais c'était un petit par ailleurs je trouve ça je trouve assez rigolo en réalité quand on le lit sur ce que c'est que la vision de la québécois d'un carrière français justement en Amérique mais voilà Valium il est mort à la surprise générale à à peine 60 ans à l'heure il y a quelques mois donc Oui c'était un quasi jeune homme de quoi est-il mort en lien de Valium ? Un arrêt cardiaque a priori Ah merde dans son lit donc il n'aura pas souffert mais c'était très surprenant alors par quoi tu voulais vraiment commencer dis-nous tout Ben écoute je ne sais pas j'ai un tas de trucs j'ai un tas de trucs et beaucoup de québécois évidemment comme d'habitude Ben vas-y lance-toi allez je vais continuer sur les québécois qui sont un peu surprenants parce que c'est forcément des québécois mais avec ceux-ci parce que ça a un lien avec le québec c'est édité au québec aussi D'accord c'est après-midi de qui ? Ben de Gnardine Vite Ah oui je vois je vois très bien C'est un épisode de Classe 4 Classe 4 qui a eu un album à l'association C'est ça évidemment si j'ai ma main devant le dessin c'est pas un chat très déprimant très déprimant et en fait Simon Bossé qui est un hitter sallégraphe brasseur maintenant voilà au Québec avait fait les éditions Mille Putois où il a publié plusieurs albums dont un Blanquet un Julie Doucet un Marcel Rucheter voilà je pense qu'il sallégraphiait les couvertures on va voir l'intérieur parce que si tu enlèves la couverture tu as le rabat et les trucs infirmiers derrière et la couverture elle-même rouge tu as une sorte de ça me rappelle un peu la couverture vraiment violente d'ailleurs la couleur je ne sais pas si c'est pas sallégraphié sur le premier plat aussi c'est bien la collection Torre des Îles en effet c'est une parodie c'est une parodie ouverte de Vialla oui c'est clair ah bah ça je ne savais pas ah bah oui si on est en plein dans une parodie Vialla mais quand j'écoutais Blex Blex tout à l'heure te parler ils ont parlé de Vialla sans arrêt je me suis dit tiens qui est ce type qui a l'air connu donc voilà tu te moques de qui c'est quasiment un grand classique des années 60-70 quand même oui oui Gunnar Lundqvist il a fait aussi un truc à deux mains avec Royman c'est ça il a fait un truc à deux mains avec Royman c'est très très beau l'illustration c'est très étonnant on se mélange toujours sur ses personnages et ses décors de Royman je crois la rencontre entre les deux était assez folle je peux vous montrer ça rapidement dans le chat parce que c'est vraiment une étrange rencontre voilà bah vas-y montre alors dans le mélodinien parce que c'est alors on a des images c'est vraiment la rencontre que personne n'attendait spécialement en fait voilà donc c'est ça ça s'appelle Vertige c'était au presse du réel qui faisait ça ah d'accord ah bon ouais bah écoute c'est ce qui est écrit c'est peut-être juste l'endroit où c'est disponible désormais mais voilà en tout cas juste pour dire que Thoreau Désy c'est les éditions mille tutoir en fait qui existent toujours qu'on trouve en ligne pour le coup j'en avais parlé la dernière fois parce que j'avais parlé des tout petits bouquins que j'avais montrés ils sont là toujours j'avais parlé de petits bouquins comme ça à ce format là ah bah oui je suis caché c'est en stock on peut le trouver en stock au presse du réel le Vertige je pense pas qu'il soit édité par eux je pense qu'il était édité par eux c'est plus vieux que ça ouais 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 par Blanquet j'aurais dit je reconnais pas le truc donc peut-être qu'ils ont fait un deuxième bouquin en fait tout simplement attends pour moi c'est UDA qui les avait publiés alors c'était publié en Suisse ah bah alors c'est pas UDA ça commence bien moi je vous le dis si si là c'est chez UDA autant pour moi c'est bien chez United Dead Artists le bouquin enfin la collection de Blanquet d'accord il est toujours disponible il coûte 7 euros donc pas très cher faut pas hésiter voilà oui c'était une rencontre assez étrange juste pour citer au milieu plus tôt qui a édité ces petits formats là dans les années je sais plus combien d'ailleurs mais enfin il a édité plusieurs albums comme ça et donc Gusslick Dru Ruscheter Doucère enfin voilà qui a fait chutané là et c'est celui qui avait fait ces bouquins là en sérigraphie aussi j'avais montré la dernière fois par contre pour le coup ces petits bouquins en tout sérigraphié la collection portefeuille j'avais montré le bouquin d'Obum mais là je sais pas où il est c'est juste pour dire que c'est un hitter intéressant qui au Québec publiait en fait des auteurs européens français mais d'autres aussi parce qu'il y a Lundqvist et Ruscheter pour essayer de les diffuser sur le marché québécois t'aurais des trucs à nous raconter un petit peu sur ce drôle de zozo Gunnar Lundqvist je suis sûr que j'ai prononcé super mal je suis vraiment désolé il est suédois si je ne me trompe pas il y a un seul gros livre qui est à l'assaut sans classe 4 et c'est toujours muet donc ça c'est pas compliqué pour accéder à l'oeuvre en tout cas en termes de langue classe 4 apparemment il dessine ça dès les années 70 donc c'est une série qui a de la bouteille j'ai essayé de le contacter justement pour un projet dont je parlais tout à l'heure qui est Libby bon l'association m'avait donné ses coordonnées mais il n'avait pas de mail il n'avait pas internet salut à toi Yvang bienvenue parmi nous le voilà le Yvang qui lurquait comme un saligo depuis si longtemps il est là ça fait plaisir de te savoir là il y a c'est un auteur chez lequel il y a une dimension assez fascinante qu'on peut retrouver chez plusieurs auteurs je pense à Jacques Sali ou comment Simon Deitch c'est à dire une apparition de la figure de cartoon mais terriblement inquiétante comme si en changeant rien finalement à la typologie habituelle des personnages qui viennent du comics le plus ancien on sent qu'il y a un héritage qui vient des dessins animés des années 30 et qui semble s'être lentement déplacé dans le monde des bandes dessinées pour se fixer dans une espèce de tradition animalière vaguement post-disneyenne et d'un seul coup ces gens là que ce soit Deitch que ce soit Zach Sali que ce soit lui de Zach Sali on parlera sûrement sur la chaîne parce que c'est vraiment un travail passionnant autour de Sammy the Mouse il y a une sorte de permanence de ces figures mais qui d'un seul coup bascule dans le trajet en révélant le caractère quasiment monstrueux finalement de ce qu'elle porte sur elle comme si en déplaçant juste l'atmosphère de quelques petits pas de côté le caractère tout à fait invraisemblable inconcru et oui proprement monstrueux de ces figures nous sauter au visage chose dont évidemment on ne se rend pas compte quand on lit les bandes dessinées enfant de Mickey Mouse ou des choses on ne prête pas attention tous les épisodes c'est toujours très surprenant moi c'est une oeuvre que je suis assez longtemps réticent quand j'étais adolescent et mon frère avait ça et j'ai essayé de le lire je ne comprenais pas vraiment c'est un truc c'est une ambiance absolument lourde il se passe on n'a fait pas grand chose et pourtant ça finit par fonctionner c'est quand même très dépressif et très très lourd c'est plus que le plus lourd plus lourd que dépressif on va dire mais c'est très pesant voilà et cet épisode là c'est juste un petit épisode en fait il est parfaitement dans la ligne je trouvais intéressant de parler de Simon Bossé qui est vraiment qui a fait un boulot qui n'est pas si connu que ça au Québec qui a fait un boulot de diffusion de la BD alternative sur la province qui est quand même assez important c'est un auteur aussi de très bon niveau ouais c'est mon tour mon tour ok alors moi je vais commencer par un petit unboxing régulièrement des gens m'envoient des fanzines de toutes sortes c'est un des rares privilèges d'être auteur de bande dessinée c'est que des jeunes auteurs des jeunes autrices vous envoient des trucs ça c'est cool c'est comme ça qu'ensuite on devient des amis comme ça que Tim est devenu un des collaborateurs de Trou c'est comme ça que Loïc Largier est devenu un cher ami c'est plutôt des choses chouettes ce type de rencontre qui commence comme ça par des expéditions de fanzines la chaîne Twitch m'a déjà permis de rencontrer plusieurs auteurs et autrices par Lionel qui est parmi nous ce soir qui j'ai rencontré par Twitch mais il y a aussi Louisa dont j'ai hâte de voir comment le travail grandit Lucie Bousquet dont on a vu quelques trucs ensemble sur la chaîne et là c'est un jeune garçon qui s'appelle Quentin Duguay est rencontré aussi par ses échanges d'internet donc voilà une enveloppe qui contient des choses donc on va unboxer regardez tout ça et moi j'ai reçu de lui jusque là essentiellement des PDF alors hélas comme je suis un gros nigaud j'ai pas j'ai pas noté noté là pour ce soir l'adresse je suis pas toujours très organisé j'en suis vraiment désolé il a envoyé ça sur la liste la liste du terrier et évidemment j'ai pas pensé à préparer ça là mais heureusement le garçon est pas trop désorganisé et il a lui un vrai site avec des vraies choses et parmi les premières choses que j'ai pu voir de lui à part le site papier il y avait cette chose vraiment étonnante assez assez belle hop 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 c'est ça de la rivière le sujet est plutôt curieux et pas facile c'est ça évoque le traitement psychiatrique là en l'occurrence le traitement médicamenteux mais aussi le cadre dans lequel il est il est donné et comment il est sincère dans la relation aux soins et qu'est-ce qu'il soigne exactement qu'est-ce qu'il change des états de la perception et qu'est-ce que ça veut dire dans un tel cadre d'aller mieux réellement qu'est-ce que ça améliore de la situation psychique mais qu'est-ce que en regard ça atténue et ça détruit donc il y a c'est des questions qui sont très largement discutées dans le petit groupe de dix fous et de dix pas fous que forment ma compagne et quelques-uns de ses amis la question du traitement la question du diagnostic mais traiter en bande dessinée c'est des choses rares et pas simple il en a fait un autre qui s'appelle Psy de papier je crois mais qui n'est pas là qui n'est pas sur son site et donc c'est lui Quentin qui m'a envoyé cette petite enveloppe qu'on va regarder ensemble donc on ouvre c'est toujours excitant un peu l'unboxing allez alors bon le courrier je ne vous le dis pas ça ça va être pour moi voilà voilà donc n'hésitez pas à m'envoyer des trucs alors il y a deux fascicules il y en a un petit qui est terbattu avec des petits trous dans la couverture dans le T dans le B ça date de 2012 voilà c'est pas tout jeune et c'est le 15ème exemplaire sur 30 et c'est visiblement deux passages de gravure visiblement de la lino gravure je pense et celui-là feuille morte où il est question d'amour mais pas que qui est un bien joli fascicule c'est très soigné je sais pas non c'est une petite chose en plus une petite carte avec les figures ce qui est intéressant c'est qu'on passe par des régimes assez différents du traitement en plastique donc là on a une composition duelle entre un texte et une image qui j'imagine donc répond au récit de façon soit littérale soit ironique il est question d'une crémaillère donc c'est assez intéressant parce qu'on est là dans un régime iconographique très simplifié celui d'une flèche qui en un seul tournement de page est devenu une maison évidemment grâce à cette crémaillère donc il est question d'une pendaison de crémaillère et on y parle de terre battue et de danse sur la terre battue voilà du coup ça donne un autre statut au choix du sépia évidemment le caractère fragile de l'impression de la gravure et est pleinement justifié notamment je vois qu'à la page 2 il est dit ça vole ça vole pas parce qu'elle est battue alors si elle vole partout or évidemment ils sont en train de parler de quelque chose qui vole partout et la faiblesse de l'impression sur le choix du papier donne une sorte de réalité tangible à cette pulvérulence c'est plutôt pas mal voilà que notre maison redevient flèche pour la fin bah écoute c'est pas avec un minimum de moyens plastiques je dirais une très grande efficacité là on a un livre un peu plus savant dans sa constitution il est cousu à la main il y a deux points de couture séparés c'est assez élégant et original il a fait des rabats c'est visiblement de la sérigraphie on dirait bien donc pour voir des pixels morts rendez-vous sur mon site c'est là où on était tout à l'heure et là ça a été imprimé à 40 exemplaires en 2021 donc il y a beaucoup d'années qui séparent les deux publications le régime de dessin est très enlevé le choix de la chromie et du dessin rappelle certains choix plastiques très enlevés qu'on trouve dans la famille graphique de la cinquième couche par exemple des choses comme comme Benoît Guillaume un goût pour ce dessin un peu fragile et à la fois très assuré on voit qu'il y a une belle connaissance je dirais du dessin classique parce que les figures sont posées avec beaucoup d'assurance il y a une certaine intelligence aussi de la notion d'arrière-plan chromatique qui prend diverses valeurs diverses intensités pas simplement un contrepoint de mise en forme comme ça peut l'être là sur cette chaise mais aussi des choses plus arbitraires qui sont liées directement à la lecture de la page et peuvent conduire à la lire autrement par le jaillissement de ses troncs comme des chemins pour le regard voilà donc ça c'est Quentin Duguay vous avez vu le site je vais vous donner l'adresse dans le chat comme ça il faut aller lui commander des trucs lui écrire lui parler et voilà à toi à moi ça m'a évoqué un autre travail d'ailleurs c'est ce côté très joli de faire des collections ou le côté multi multi ouvrages dedans ou le côté très petit donc là c'est une autre liste que j'aime beaucoup qui s'appelle Elsa Berramani qui travaille dans Bien Monsieur voilà donc là c'est un ensemble en fait il y a une sorte de tract on pourrait écrire on pourrait écrire son nom dans le chat ce serait bien tu me dictes son nom ou alors tu le tapes toi-même dans le chat si tu peux non je vais taper si j'arrive à trouver le chat bah normalement il est juste à côté de la fenêtre de Twitch je ne sais pas si c'était le nom de trouver d'accord et voilà et Elsa Berramani donc elle édite avec Joët Mancini Bien Monsieur d'accord c'est un produit que j'aime beaucoup je ne suis pas sûr qu'elle ait un site personnel si je l'ai trouvé voilà mais elle a une production au-delà du son site a l'air d'être le plus fonctionnaire on va dire mais donc ça a un temps en retard voilà mais le site n'a pas l'air d'être je vais chercher via Facebook si elle n'a pas un lien mais en tout cas elle a fait de la bande dessinée voilà et elle est plasticienne et donc là c'est des fanzines issue en partie je crois d'une résidence au frac dans le nord et c'est là c'est son des fanzines sur la visibilisation de la parole des personnes racisées entre autres des femmes aussi mais c'est parfois évidemment très intersectionnel qu'on approche j'aime beaucoup c'est très celui-là ce n'est pas tu te taire par exemple qui est vraiment très bien qui va en pendant avec celui-là qui s'appelle oui pardon merci que j'aime vraiment j'ai beaucoup beaucoup aimé parce qu'il y a d'autres petits fanzines mais des fois ce sont juste des flyers voilà et le c'est là je pense c'est basse à l'égraphie pour le tout mais je suis très mauvais pour savoir les techniques enfin oui pardon merci en tout cas c'est basse à l'écran alors personne ne le voit ça y est on le voit excuse-moi j'étais sur le site de bien monsieur donc c'est un ouvrage monographique oui c'est un petit fanzine qui vient de brosser et va tu te taire c'est vraiment sur sur voilà toutes ces choses que les gens peuvent dire en fait par rapport au fait d'être étrangère dans le monde de l'art notamment elle est perçue étrangère parce qu'elle est perçue étrangère elle est racisée c'est pas raciste c'est de l'art elle explique comment les structures racistes sont importants dans l'art l'exotisation aussi tout ça et donc on voit que le dessin des arabes d'armanie c'est toujours des c'est principalement des tâches toujours c'est le genre de faire des bandes dessinées et donc ça peut être très surprenant tout d'abord puisqu'on n'est pas sur c'est pas non figuratif en réalité on le voit ici mais c'est vraiment très très original plastiquement moi j'aime énormément avoir été désertionné la première fois et il y a vraiment enfin pour moi c'est vraiment quelqu'un de plus de plus enfin des plus intéressants qu'aujourd'hui voilà c'est pas les artistes qui insultent ces imbéciles de Bounioul c'est leur personnage voilà c'est sur la question je pense celui-là sur le ratissement d'art mais mon préféré ça reste encore le oui pardon merci donc oui pardon merci c'est merci la France merci les français nos sauveurs et c'est voilà que des que des choses qui expliquent qui sont bien assimilées et que c'est important d'être des bons des bons exemples pour être des bons arabes voilà merci de m'avoir sauvé avant vous il y avait ni peuple ni route ni pont merci enfin voilà c'est du coup une version très les deux fonctionnent bien pareil un qui est plus directement explicite et qui est en fait tellement tellement dans la demande des gens des assimilationnistes et autres que ça en devient ridicule quand on le lit mais voilà elle a visiblement elle a un Instagram donc je vous donne le lien c'est vraiment c'est vraiment c'est une artiste que je trouve parmi les des bons dessins aujourd'hui vraiment très très intéressante en plus ses franzines sont beaux pas très chères et je trouve qu'elle est voilà elle a plus de culot quand même que beaucoup parce qu'elle oser les choses vraiment spontanément et voilà je trouve que c'est assez fin en fait malgré tout donc voilà je suis très très client bien monsieur c'est très très recommandable aussi c'est un franzine qui assume de faire de la politique même si c'est pas de la politique au sens d'appeler la votée etc mais c'est c'est très sage quand même bah ça c'est un peu moins sage je trouve parce que je trouve que c'est beaucoup moins sage que quelque chose bien monsieur à vrai dire je trouve que souvent j'ai trouvé beaucoup moins sage que beaucoup d'autres à vrai dire vraiment et particulièrement Elsa parce que finalement la question dire dire dans le milieu actuel notamment de l'art etc qu'en tant qu'elle est dans les discours abondants qu'il y a des perceptions de race des choses comme ça c'est mal vu maintenant je te rappelais qu'on est quand même dans un milieu où le gouvernement s'assiste amogochiste donc aller poser des choses comme ça poser des questions décoloniales aussi clairement il n'y a pas tellement d'artistes qui le font en réalité c'est pas faux c'est vrai qu'il y a une illusion il montre vraiment le truc intelligemment et encore une fois il y a aussi son approche graphique qui fonctionne extrêmement bien je sais je sais pas comment comment à l'imprimer évidemment mais c'est vrai que c'est une approche en tâche là moi j'ai essayé plusieurs fois de travailler avec nous mais comme on a pas d'argent et qu'on paye personne c'est pas très la pratique je pense mais je ne désespère pas parce que c'est vraiment quelqu'un typiquement dans ma pratique de l'anthologie de Forzine que je fais avec mon propre Forzine que je trouve aberrant de ne pas avoir publié une fois je l'avais invité pour le fameux collectif Bibi dont je parlerai mais ça avait été un peu circonstructe face à la consigne de réinterpréter une page de Bifricoteur je pense que tous ceux qui y ont participé étaient circonspects et restent à savoir excéder sa circonspection et à prendre au sérieux des choses qui ne le sont pas pour parvenir en faire quelque chose qui l'est encore moins elle a peut-être manqué de l'espèce de distance nécessaire pour arriver à se livrer à ce genre de truc honnêtement je crois qu'il allait surtout manqué de temps c'est pas comme si j'étais fatigant de faire une planche pour ce truc ça va en tout cas c'est vraiment je recommande les Avenir Armani et je trouve qu'en effet c'est moi je trouve que ça fait bien je trouve que c'est beaucoup plus politique que beaucoup de choses à vrai dire dans cette frontalité et puis après c'est peut-être qu'il y a une distanciation avec le dessin qui paraît plus abstrait à première vue alors qu'il est figuratif finalement et peut-être ça qui permet de rendre le truc un peu plus je ne sais pas moi je trouve que c'est vraiment pas gentil les Avenir Armani les Avenir Armani je ne trouve pas que ça soit gentillet ah oui tu veux dire que c'est moins gentil que ça n'en a l'air mais oui il y a des dessinateurs et des dessinatrices qui savent faire ça qui ont cette aptitude qui ont cette aptitude à vous tromper avec des choses qui ont l'air très sages je sais que la première fois que j'étais confronté au dessin de Julian Choi j'ai eu l'impression que c'était une espèce de poésie un peu un peu mièvre etc avant que je rencontre vraiment le travail et que je daille prendre du temps pour regarder ça et c'est tout sauf ça donc parfois c'est pas mal oui de capturer dans des formes qu'on aurait tendance à classer un peu rapidement dans une certaine catégorie de toute autre dimension effectivement je regardais son Instagram c'est assez riche il y a un goût pour le collage pour les matériaux hétérogènes en tout cas elle est sur la télé aussi c'est politique il y a plein de choses très différentes je vois qu'elle apprécie Georgia O'Keefe puisque je vois la première photo d'Instagram c'est ça c'est une fleur de Georgia O'Keefe alors qu'est-ce que je vais vous montrer moi j'hésite parce que j'ai des milliards de trucs donc ça je veux peut-être qu'on verra mais je voulais vous parler de Paul Creus ah tiens allez-vous parce que si c'est pas moi qui le fait je vois pas qui pourrait vous en parler alors comme beaucoup de choses que vous allez voir je peux peut-être passer à la caméra qui zoome plus parce que c'est des toutes petites choses donc ça vaut le coup de se rapprocher un peu salut à toi Quentin ah bah on a parlé de ton travail tout à l'heure le passage Quentin Duguay est passé tu seras du verre à ça en VOD j'espère ne pas avoir trahi trop ton travail c'est peut-être tu vas y découvrir le truc ouais je crois que ça ça t'a plu c'est beau ouais ça m'a plu c'est beau ça m'intéresse aussi alors je vais rapprocher cette caméra là parce que j'ai vraiment des trucs un peu partout mais l'avantage c'est que là on va pouvoir être vraiment dans le zoom c'est très bien pour Paul Cruz parce que c'est des tout petits livres le premier bouquin de Paul Cruz que j'ai rencontré je crois que c'est celui là j'étais passé au off cette année je crois que c'est la première fois que se faisait le spin-off cette année là et il y avait un petit endroit où il n'y avait pas que ces gens il y avait tout un petit groupe de jeunes gens à qui j'ai acheté aussi le j'ai plein de trous de mémoire mais je crois que c'est Charbon Bleu merde je ne sais plus comment l'immeuble en tout cas j'ai parlé de l'immeuble déjà sur un autre live ouais et il y avait aussi ces jeunes gens qui vendaient les bouquins de Paul Cruz Paul Cruz n'était pas encore là et j'ai complètement fondu et pourtant les livres étaient il faut le dire beaucoup trop chers c'est un peu le défaut du spin-off c'est que il y a vraiment une relation à l'objet qui s'est développée chez ces jeunes gens qui est assez fétichiste et pas très fine ce qui fait qu'ils vendent excessivement cher des objets qui n'ont pas beaucoup d'intérêt éditoriaux bon ça on peut le dire éditorialement ça n'a aucun intérêt c'est complètement industriel voilà c'est un papier que sympa mais qui a une main plutôt agréable mais que pour non plus le travail du siècle donc c'était des bouquins à 10 ou 12 balles ce que ça ne vaut évidemment pas d'un point de vue éditorial mais c'était tellement bien tellement drôle tellement je dirais honnête dans son profond sarcasme et à la fois un peu plus que ça donc c'est quelqu'un qui travaille avec des les valeurs sûres des sciences physiques c'est à dire le jeu des certitudes qui nous rassure sur l'idée qu'on a affaire à tout un vocabulaire à des schémas et une compréhension du monde extrêmement sérieuse et qui entraîne un humour nonsensique assez extraordinaire donc il est toujours borderline à la fois il tient compte des objets qu'il emprunte aux sciences physiques de leur fonctionnement de leur particularisme il semble s'être vraiment intéressé au cas je dirais aux propriétés de la physique des particules au moins assez pour picorer dans celle-ci une matière assez solide pour produire beaucoup beaucoup d'humour donc on commence par gravité schéma de fonctionnement on peut dire qu'on est au minimum du schéma de fonctionnement de la gravité et voilà maintenant on est dans le spin donc vous savez la valeur de spin c'est un des déterminants qui permet en quelque sorte de caractériser une particule il y a sa quantité d'énergie il y a son spin bref il y a comment j'ai la tête pleine de trous donc c'est pas grave sa polarité j'en oublie bref tout ce qui détermine ce qui nous permet de dire qu'on a affaire à une particule plutôt qu'à une autre et donc il s'intéresse ici au quark au gluon au proton et nous propose une projection de spin et le seul fait de les impliquer dans une espèce de ridicule mise en scène complètement ramené une espèce de comment on pourrait dire de figuration figuration à peine et juste ce qu'il nous faut pour les y conduire rend tout ça évidemment absurde mais comme il engage des processus comme je dirais les processus réels de fonctionnement des particules entre elles pour construire ces récits on est toujours dans une situation assez ambiguë et le texte est vraiment très très drôle parce qu'il nous amène évidemment à des questions qui ont un sens dans le domaine de la physique des particules qui le perdent complètement si on a le malheur d'entraîner ces particules dans un domaine qui n'est pas du tout l'heure évidemment c'est la matérialité physique immédiate soumise à la physique classique des gros objets des bestioles des choses comme ça et voilà là il parle de la question du point de vue donc on peut imaginer qu'il parle des problèmes de l'expérience du fait que le seul fait que l'expérience existe conditionne les résultats évidemment puisqu'on demande aux particules des choses qu'elles ne se demandent pas elles-mêmes on pense évidemment à l'expérience des fentes de Young donc il voilà par exemple un très beau principe d'incertitude ça a l'air complètement con mais ça l'est pas tant que ça ça l'est moins que ça n'en a l'air alors je vous laisse comment c'est ça Paul Creuse donc c'est Paul Creuse au sein d'un poulet le programme poulet est censé regrouper de façon chronologique et cohérente les actions à mener mon dieu après il y a un petit passage sur Spinoza l'isomérie qui désigne deux molécules d'ailleurs la même formule brute mais des formes semi-développées ou développées différentes alors ça c'est un des aspects alors je vous écris le petit nom de de Paul Creuse c'est C-R-E-U-S ça c'est donc Truc et Trix et c'est sorti c'est sorti donc à Strasbourg donc il est lié à cette machine à produire des graphistes plus ou moins talentueux plutôt plus souvent moins que plus mais on n'est pas à l'abri de plein de bonnes surprises et ça ça a été fait en 2015 à la haute école des arts du Rhin donc Paul Creuse voilà son petit nom il y a un Paul Creuse sur le Rhin mais il n'y a rien je ne trouve pas le garçon est très timide et très discret il en a fait un merveilleux que je vous conseille vivement je crois que c'est celui-ci qui est consacré au caillou c'est très beau donc celui-là c'est le deuxième il y avait ces deux bouquins au stand qui étaient vraiment tous les deux trop chers donc je lui ai dit bon j'en prends qu'un parce que vous êtes trop chers et en fait je suis pourtant c'est loin le spin-off je suis reparti de mon stand quelques heures après pour aller acheter le deuxième parce que je m'en serais trop voulu de ne pas ramener ça mais je crois que c'était celui-là le caillou et là il joue sur le fait que le mot caillou est au moins aussi indéterminé que la forme caillou ce qui est évidemment une aubaine pour un dessinateur dont la question est dessiner quelque chose plutôt que rien et autour du caillou ça devient très compliqué de savoir vraiment qu'est-ce qu'on dessine et évidemment le caillou étant en soi je dirais un objet qui fait question est-ce que réellement on parle d'une pierre quand on parle de la caillou ou est-ce que déjà on est rentré dans un domaine où il a pris d'autres valeurs affectives, populaires, etc est-ce que c'est vraiment la même chose et après il se livre autour du caillou et des questions qui là encore ont l'air complètement cons mais qui ne le sont pas et notamment sur la fraction du caillou le fait qu'il reste un caillou c'est-à-dire l'unité mentale poétique caillou est soumise au problème de sa représentation et aussi juste de sa conception il le dit lui-même une définition formelle a longtemps manqué à la notion de caillou lorsqu'il arrive quelques cailloux dans la nature la quantité d'action employée pour ce changement est toujours la plus petite possible voilà il y a un site du coup j'avais mal compris son nom mais je me rends compte que j'ai perdu mon compte Instagram mais je suis moi-même pas connecté alors je cherche je peux chercher sur Insta si vous voulez si on peut trouver Paul Creus il y a un site web en tout cas avec son nom très facile d'accord et là j'en ai un troisième donc celui-là a été publié je crois par les mêmes Zozo voyons ça c'est ça il fait ça à l'école alors c'est remarquablement mal imprimé c'est un vrai travail de dégueulasse donc ce qui est marrant c'est que c'est une école qui est célèbre pour son côté chichiteux des graphistes qui apprennent leur boulot et notamment d'un point de vue technique parce qu'on regrette si amèrement que dans les écoles des beaux-arts on n'apprenne plus rien de technique on se dit heureusement il existe encore quelques écoles sérieuses où on apprend ça mais là le travail est crado donc pour lire correctement attendez je vais mettre la caméra ça va être beaucoup plus simple avec voilà une mise au point automatique comme ça quand je me rapprocherai hop vous pourrez lire les trucs et voir effectivement que l'impression est assez dégueulasse évidemment si c'est flou ah voilà bon c'est peut-être une erreur d'avoir voulu vous faire de ça avec la mise au point automatique toujours est-il qu'on s'en fout j'ai réussi à m'en foutre parce qu'il y a il y a une belle vraie authentique richesse à l'univers poétique de Paul Creuss qui est infiniment moins aride et bien plus généreux qu'il n'y paraît au premier regard et là le troisième c'est 53 311 décolion donc décolion fils du titan est un objet transneptunien de 497 km² on le retrouve comme Pluton ou 136 472 maqué-maqué aux alentours de Kuiper je ne sais pas comment prononcer ça graphiquement on finit vraiment par y prendre plaisir et on voit qu'il tourne toujours autour de la manipulation d'objets qui ne devraient pas quitter le champ rationnel c'est une grave erreur d'avoir mis la bise au point automatique cette caméra a décidé de ne rien mettre au point du tout donc on ne va pas faire ça je vais enlever ça je ne sais pas pourquoi il fait ça voilà tant pis ce n'est pas grave on s'en fout on ne va pas insister plus longtemps là-dessus celui-là est fait ailleurs il a été fait en 2016 aux éditions proches ah bah là on a un nom d'éditeur donc c'est peut-être eux qui étaient qui étaient là donc je vais voir si on peut choper les éditions proches et regarder ça ensemble on va voir à quoi ça ressemble et s'ils continuent à faire des trucs donc éditions proches .com et j'ai écrit .fr il y a son site sur celui-là d'accord ok on va regarder les deux éditions proches .com et on va voir un petit peu l'univers éditorial ah bah les éditions proches visiblement n'existent plus donc ça va être très fugace éditions proches .com il n'y a déjà plus rien d'accord c'est un peu le problème on vous parle de fanzine mais la pérennité éditoriale du monde du fanzine est quand même c'est pas fou non c'est souvent c'est souvent des expériences assez courtes mais je vais quand même on va quand même regarder un petit peu le comment le site de Paul Paul Creus à un moment on s'est retrouvé ah bah voilà on s'est retrouvé il est là il fait très très froid je vois qu'il a fait des nouvelles choses empire gallo-romain à loyer modéré travailler là dessus sur ce qu'on voit à droite là les dernières fois qu'on s'est vu c'est à dire un travail sur la skew art vous savez l'art qui se travaille avec la matrice des caractères typographiques d'un clavier pour construire des teintes des variations de gris comme ceci et je vois qu'il a fini le truc c'est une espèce de grand format journal à la douze page impression numérique sur papier là on peut peut-être zoomer ou pas on ne peut pas merde qui est dessus j'ai cliqué mais la réponse c'est bon je ne suis pas sûr que on en tire vraiment grand chose de plus c'est dommage ça c'est les éditions proches pardon plutôt c'est l'absence des éditions proches bah où est passée cette fenêtre voilà comme ça c'est la fenêtre de comment de OBS qui utilise ses propres ses propres fenêtres ce qui est guère pratique c'est qu'à bah voilà là on zoome un peu ça s'est décidé d'apparaître donc vous voyez un boulot là dessus sur la Seward mais du coup je ne peux plus sortir de ça parce que c'est très mal foutu comment là on avait empire gallo-romain loyer modéré donc il y a moyen quand même d'aller voir ce qu'il branle là c'est des estampes donc moi je suis moins intéressé j'avoue que les images grand format uniques ça m'intéresse pas tellement j'ai passé l'âge de foutre des posters dans ma chambre donc ça je m'en branle mais ces bouquins sont assez géniaux à chercher voilà Paul Creus c'est vachement bien oh là il n'y a pas des trucs bon je suppose qu'on peut retrouver ça ouais moi parce qu'on parle de grands formats et de machins chers je vais parler de petits trucs je vais parler de petits trucs moi j'aime bien quand la forme des fanzines joue aussi en revanche je parle d'une forme tu sens pas une forme élaborée un exemple que je montre souvent à des gens qui n'aiment pas le fanzine mais vous là ça c'est c'est une start quand j'ai commencé les fanzines à l'année 2000 c'est marrant salut à toi Trimoulet qu'est-ce que tu veux dire par comme les gouttoirs Yvan tu veux dire que c'est peu pérenne comme les gouttoirs ou que c'est modeste comme les gouttoirs ah bah non parce qu'ils perdurent dans le temps comme les gouttoirs voilà la question de Lionel avant donc salut à toi Trimoulet bienvenue donc oui que disais-tu je voulais pas être petit fanzine alors c'est un exemple que je montre souvent mais c'est pas forcément celui que mais ça c'est un fanzine qui était une star quand j'ai commencé en 2004-2005 c'était Anne Bachelet et en fait ce que j'aimais bien dans ce fanzine c'était juste le format A6 c'est ça qui s'appelle un fanzine un fanzine à la taille de mes ambitions et je trouvais ça assez marrant voilà après ce qu'il y a dedans c'est des choses des petites histoires assez basiques des petites notes des petits sketchbooks rien de révolutionnaire mais de trucs assez drôles généralement mais surtout j'aimais beaucoup l'idée par rapport à ces fanzines à 12 euros en effet de 4 pages voilà de fanzines à la taille de mes ambitions ce qui a un côté très rigolo à voir comme ça sachant qu'on peut faire beaucoup plus petit et justement je voulais parler de deux fanzines encore plus petits pour faire un parallèle après vraiment Anne Bachelet je crois qu'elle a arrêté tout ça elle a fait de la musique après etc il y a des pages plutôt drôles dans son fanzine c'est un peu je sais pas ce qu'elle devient mais c'était vraiment une star une star des fanzineux quand j'étais quand j'ai commencé sur internet en tout cas elle m'apparaissait comme une star moi qui n'y connaissait rien c'est ça qui est drôle Anne Bachelet écoute je l'ai regardé mais dans quoi est-ce que tu tapes exactement parce que je ne vois pas ce que tu tapes apparaître dans le chat je tape dans le chat je tape dans Google et après je copie dans le chat ah ok très bien donc section 26 Anne Bachelet alors tu vois figure discrète de l'endagram pop-endagram mais tu dis tu vois mais c'est vrai que quand on tape son nom on trouve qu'elle avait l'air très connue de plein de gens c'est assez marrant maintenant il fait de la musique c'est tellement mais c'est quelqu'un qui ne pratique plus c'est ça le fanzineux c'est ça que tu veux dire je n'ai pas l'impression en tout cas non non je ne fais que de la musique maintenant Anne Bachelet autoproducte voilà mais quand on regardait les choses de l'époque quand on tape son nom tu trompes pas de trucs en fait de le Zlata section 26 je ne sais plus quel des choses comme ça qui parlaient de la scène underground un peu pop il y a la musique beaucoup quand même et donc ces deux fanzines je vais vous montrer encore plus mais parce que la transition était marrante avec Anne Bachelet elles sont fanzines à la taille de mes ambitions qui est quand même une manière de jouer voilà qui est une belle manière de faire le lien ça c'est un truc cet aspect de dénuement de soi dont on parle beaucoup Tony Papin dans ces fanzines c'est un truc qui revient obsessionnellement dans la relation de soi à soi qui expose de façon assez volontaire et très auto-ironique une sorte de misère de la création et c'est assez marrant parce que l'espace du fanzine est vaguement misérable on pourrait dire par ses moyens de production mais il n'est pas censé l'être tu vois par sa matière salut à toi tiens au flux bonne soirée et c'est comme si la modestie économique formelle du truc invitait finalement à toute une catégorie de dépressifs photo dévalorisant à y trouver le lieu idéal d'épanchement c'est là qu'on parle de Lucas Taïev alors du coup c'était pour montrer aussi ces autres formats là tout petits formats pour passer un de Placide qui est un auteur assez connu et l'autre de Paulie Booger j'ai présenté les deux je ne sais plus quel format c'est ce cas-là c'est plus petit que le L6 mais là même pas de Johnny L6 qu'ils étaient de qui le premier de Placide on m'a comprené un peu parce qu'il est présent c'est un vieux un vieux de la vieille très présent dans le milieu de l'Indé depuis pas mal d'années quand même je vous ai écrit son nom encore un livre de bande dessinée est assez marrant aussi c'est le BD de Placide assez classique tu as une case par page avec un bonhomme qui promène et qui lit sa journée ce qui est marrant c'est que sur la première tu as un petit texte qui dit d'autres titres intéressants paru dans la collection Pâtes de mouche de l'association avec le catalogue de l'association parce que c'est un projet refusé donc c'est assez marrant de voir il y a souvent des projets refusés qui sont édités en fanzine mais généralement on n'indique pas la connexion qui nous a refusé dans les rabats c'est assez marrant c'est un jeu assez marrant c'est une démarche plutôt inédite dans son genre voilà pareil quand tu parlais d'auto-ironie de moquerie malgré tout quand même assez étrange à ce niveau là alors celui-là pour vous rappeler le format quand même donc là on a un 6 donc voilà je ne sais pas le format est vraiment pas grand ça c'est Olive Bouguer c'est l'éternel associé de Blanquet c'est ça ah non non c'est pas Olive d'accord ça n'a rien à voir son nom est familier pourquoi son nom est si familier il était encore il fait Défanzine à vrai dire maintenant il fait beaucoup d'études à vrai dire il fait beaucoup d'études mais un dessin assez proche de l'intergrame américain Défanzine alors lui il est passé par les Ardèques au Strasbourg et pour le coup il ne ressemble pas vraiment ou j'ai remis la même chose dans le bâché excusez-moi il ne ressemble vraiment pas aux autres trucs de Strasbourg il n'avait pas fait la section illustration de Strasbourg donc c'est assez marrant et il fait beaucoup de BD il fait deux bouquins l'employé du mois etc maintenant il fait il fait des pins voilà il a participé à Bibi avait tout prévu un fanzine que j'ai ah je m'envoie toujours oui oui bien sûr on t'entend non oui ne t'inquiète pas et celui-ci il a fait plein de fanzines que j'aime beaucoup parce qu'il fait des trucs en serigraphie sur son site en réseau mais il fait aussi plein de fanzines très modestes justement vous avez bien aimé celui-là sur les dreads par exemple mais celui-ci si je vais sélectionner c'est parce que vraiment il est complètement idiot et dans un format en effet tout tout petit et en fait c'est juste des ça s'appelle à deux pas de la célébrité alors je ne sais pas si on aille à le voir vaguement le petit bouquin oui à deux pas de la célébrité et en fait dedans c'est juste il a demandé à des avis de leur raconter des fois vous avez été pas loin d'un mec connu ou peut-être quelqu'un de connu ça lui ressemblait en tout cas c'est juste des anecdotes de gens qui croisaient un type un jour et par exemple l'un de mes préférés c'est celui-ci voilà que je vais vous lire donc il y a juste un vague dessin des amis donc c'est vraiment ultra minimal et donc je pense qu'on a vu Julien Drey en voiture à un feu rouge mais peut-être que c'était juste un garçon du gars avec les lunettes et un bouc voilà ce genre de déclaration sur Jacques Chirac qui mangeait fort ou sur des gens qu'on a croisés dans la rue donc ça c'est un fanzine qui n'est même pas vendu c'est un fanzine que je ne savais pas qu'il me donnait mais je ne sais pas comment je le procurais mais c'est un truc voilà il en fait beaucoup donc ça j'aime bien parce qu'il y a ce rapport au fanzine très voilà il ne le vend pas il le fait pour très je vais faire un truc idiot dans mon coin il avait fait un fanzine très bien que lui il vendait pour le coup qui était des illustrations de postes sur d'optissimo de forum où il récupérait des postes de gens pour les illustrer il avait aussi fait récemment il avait copié-collé tout un truc d'un forum ésotérique qui a publié en fanzine enfin voilà le coup de Julien Drey m'a fait toujours beaucoup rire donc c'est à deux pas de la célébrité par Yves Booger je pense qu'on a n'a pas c'est intéressant de voir c'est aussi cet aspect je ne sais pas si c'est un fétichisme de petit objet qui quitte complètement son statut de livre à force de prendre des formes de plus en plus aberrantes soit trop petit soit trop grand soit contenant beaucoup trop de merdiers dans une seule enveloppe tous les amateurs et amatrices de fanzine ont quelque part une boîte qui c'est la boîte des abdications c'est à dire on s'évertit à mesure qu'on les accumule à fabriquer des étagères plus ou moins spécifiques pour absorber les formats un peu bizarroïdes mais il y a tous ceux qui résistent à cette absorption et qu'il faut bien foutre quelque part et qui aboutissent tout ou tard dans une boîte parce qu'ils ont des formes absolument invraisemblables on ne sait même plus comment les consulter on se demande aussi quel est l'étrange mouvement qui nous a poussé à les acheter ceux-là est-ce que c'était vraiment un attachement à ce qu'ils contenaient ou est-ce que c'était juste la bizarrerie j'ai présenté j'ai présenté la dernière fois je crois ah non c'était pour le BIM Festival les poèmes roulaient en forme de cigarette à l'intérieur d'un paquet de cigarettes typiquement cet objet n'a aucun sens et je ne suis pas sûr que les poèmes en question me passionnent vraiment je pense même plutôt que pas enfin j'ai un rapport à la poésie qui n'est pas celui-là et pourtant il était évident que cet objet devait arriver chez moi je suis incapable de mettre un nom sur la forme de mon désir je ne sais pas ce que je désire de ces objets je ne sais pas ce que j'y projette je me demande souvent alors que pourtant je produis aussi des objets hyper absurdes mais je me demande souvent où est-ce qui a poussé leurs producteurs à s'investir en temps à trouver nécessaire à un certain moment de prendre de leur temps et de leur énergie pour fabriquer un livre évidemment beaucoup trop petit dont le projet éditorial ne semble pas vraiment justifier qu'un jour ou l'autre ça voit vraiment le jour et j'ai l'impression que ça constitue le tiers de la bibliothèque de France ce genre de relations un peu bizarre il faudra arriver à mettre alors moi j'achète désespérément des franzines je récupère des franzines comme ça que passion et puis après je ne sais pas quoi en foutre j'ai beaucoup déménagé en plus ça ennu donc très régulièrement je fais des dons à la franzinothèque je fais des dons de franzines donc tu vois j'ai dans la bibliothèque moi parce que je me dis pourquoi j'ai acheté ça mais en fait il y en a d'autres je les garde quand même toujours notamment ceux-là je ne m'en suis jamais débarrassé le plus encombrant que j'ai est en forme d'hamburger c'est vraiment une saloperie c'est un papier plié découpé à manipuler je ne sais pas où foutre ce truc qui prend la poussière sur toutes les étagères de la maison c'est vraiment aberrant du coup ça voudrait peut-être le coup de passer à une étape plus luxueuse du franzine pour aller d'un extrême à l'autre il faut bien comprendre juste pour voir comment toi c'est pas inintéressant je pense de comprendre parce qu'on a déjà évoqué ça la dernière fois le comment l'espèce d'ampleur finalement du terme franzine tout ce qu'à ça recouvre finalement comme champ d'activité et puis aussi de représentation plus ou moins symbolique finalement éditorial ce qu'on veut ce qu'on y met et là on trouve un exemple typique on aurait pu choisir aussi en son temps Taki Comics il représentait bien cette conception là c'est comment sous la forme du franzine peut exister une maison d'édition en quelque sorte c'est à dire se trouver toujours dans un équilibre à la fois de la représentation de soi de la compréhension de l'objet du type de paris éditoriaux faits qui pourtant confèrent à leurs objets un caractère plutôt industriel puisqu'on voit ici une espèce quand même de sériation à l'exception de celui-ci qui fait un peu de tâche dans la collection mais c'est le magazine Kuch Comics si je ne me trompe pas ce sont des laitons c'est ça Kuch ce sont des fanzines alors avant toute chose des fanzines petit à petit vous verrez qu'ils feront autre chose ce qui est intéressant c'est de voir que dans leur présentation leur façon d'être et leur manière de faire les choses ils se considèrent toujours comme des fanzineux alors que de toute évidence on a quand même quasiment atteint une autre dimension et c'est très bizarre parce qu'on le leur concède volontiers on voit bien que la raison pour laquelle on le leur concède c'est le contenu c'est-à-dire comme le contenu est expérimental alors pourtant c'est un contenu international c'est pas si simple j'avais pris celui-là très bien on va en parler en particulier parce que moi je vais juste faire une présentation générale donc ça vaut peut-être le coup de s'arrêter sur un spécimen particulier donc Q c'est d'abord imposé par ça par ce truc-là ben là on voit du Fredox avec Kievreux c'est devenu ensuite un grand livre que vous connaissez ça cette rencontre-là parce que je crois qu'on en a parlé c'est d'une très grande disparité c'est impossible il y a d'ailleurs Oli Booger qu'on a vu avant a fait un imicus chez eux aussi ça s'est présenté d'abord comme ça j'ai eu le plaisir de participer à deux ou trois des volumes de ce truc c'est jamais décevant enfin le ratio de bonnes choses il est évidemment toujours à peu près du même ordre dans un magazine c'est quoi c'est le tiers et bien un tiers est franchement acheté et un tiers nous questionne au gré que vous relisez votre fanzine basculer dans le premier ou le deuxième tiers pendant un certain temps d'indécision c'est quand même je crois qu'elle n'est pas très chère donc elle garantit aussi une certaine relation au fanzine c'est beaucoup de choses à lire beaucoup de choses à découvrir pour finalement un tout petit investissement si tu peux chercher pendant ce temps l'adresse du site je veux bien et puis il y a des il y a des des numéros à part celui-là est à part parce qu'il est géographiquement thématique je crois que celui-là a été consacré uniquement à attend est-ce que c'est ça pour celui-là Baltic Comics Magazine je ne sais plus pourquoi il était à part mais il l'était et ils se sont mis petit à petit à faire ce qu'ils appellent des mini-cuches alors cuches ça veut dire dans leur langue ce sont des livres monographiques cette fois-ci qui isolent les travaux de tel ou de tel auteur ou autrice et donc il y a des choses du monde entier il y a des auteurs importants comme Tommy Moustouri il y a des choses plus voilà on reconnaît Jesse Jacobs il y a le Ville et Calio qui est très très bon et ma découverte de Ville et Calio s'est faite dans les mini-cuches j'étais du coup vachement déçu par le volume publié par Uchi Kuchi qui est très en dessous de cette petite merveille très simple et très percutante il y a un ami de Tommy Moustouri qui est assez inouï il s'appelle Benjamin Bergman qui fait des choses assez abjectes finalement enfin je parle vraiment d'une espèce de côté très repoussant très bien contrôlé moi qui me fascine savoir jouer comme ça avec à cause je dirais de l'emprunt à un modèle de dessin qui vient évidemment du monde du comics qui doit normalement s'achever dans des histoires légères pour enfants et avec une certaine fluidité et là il n'y a aucune enfin c'est juste le monstrueux l'emporte sur le reste et ça rend tout ça encore plus comment dire illégitime c'est comme si l'usage de cette façon de dessiner était en soi un scandale elle devait appartenir à un autre régime de livres que celui-là et ça les arrache complètement à cette douceur il y a le choix des coloris qui est également insensé ça donne à ce mini-cuss un caractère assez exceptionnel il est assez proche dans l'esprit de choses qu'on peut voir chez Tommy Moussuri c'est également je crois je ne sais plus si il est suédois ou finlandais mais il est aussi publié par Kouti Kouti la boîte ça c'était un autre cuce il y en a mis dans le chat il y en a vraiment énormément des mini-cuss il y en a 106 il y en a 106 oh la vache ah oui quand même ils y sont allés un peu fort d'accord je suis très loin d'en avoir beaucoup voilà je vous conseille tu as mis donc la donc c'est très facile si vous clique d'aller découvrir d'aller découvrir tout ça en ligne voilà je ne pense pas qu'il y en avait autant non plus tu le découvres alors moi il faut que je fasse un copier-coller parce que décidément l'interface de leur dernier c'est un tour ou non figure-toi donc c'est Yvang a dit j'en ai fait un il y en a une centaine et on a fait il n'a pas tort il n'y en a plus il n'y en a plus une centaine tu en as fait un ah c'était un Yvang en a fait un un sampleurman c'était le numéro 50 voilà mais en fait je voulais parler de badball à un autre moment c'est pas grave on pourra y revenir on n'est pas du tout obligé d'avoir une espèce de linéarité si on va en parler maintenant c'est que je voulais en parler en pareil un peu en contrebalancement d'autre chose si il n'y avait pas qu'il vende j'ai vu le minicus d'accord de Turinane très très bien très bien il faudrait dire face à un petit si je me souviens c'est aussi assez modeste comme prix les minicus c'est 5 euros de minicus je crois tout en couleurs ça va c'est pas fou pour des 6 en couleurs non non je ne saurais que trop vous conseiller d'investir un peu Badball c'est un Sampleurman ma capture d'écran d'accord Badball c'est un spécialisé c'est un Sampleurman comme il y a eu Hockmix autour du haut ou d'autres là c'est un Sampleurman autour de la filière du rond d'une balle une balle qui ne va rien à tout avaler c'est une bouche c'est l'autorément de comics un peu de destruction etc mais moi à la base je ne vais pas tellement parler de Sampleurman qui est une star un petit connu je vais parler de Sampleurman qui est un cas très étrange aussi je ne sais pas que tu l'as déjà vu quoi Laurent c'est Albert Lepusquet ah bah si bah si si vous ne reconnaissiez pas d'un coup l'île en mer par Ivan qui est l'autre qui est l'autre visage et Sampleurman on peut le dire on peut dire ça c'est pas censé être un secret pour l'éternité tu viens pas de ben non j'ai déjà réglé et d'ailleurs on voit l'auteur là donc franchement il s'est dessiné mais ce qui est assez fascinant en fait c'est que c'est un strip régional on ne le dit même pas un local de l'île de Bélyle en mer qui est paru au début dans la gazette de Bélyle mais on s'est content que c'était le cas et au début avec le premier volume il y avait des blagues sur l'actualité de Bélyle c'était très ouais quand même on va les suivre quand même et en fait il y a l'actualité des albums mais ce qui est assez incroyable c'est qu'il y a un nombre d'album je ne sais pas combien parce qu'il y a presque une dizaine enfin il y aura dans le chat mais c'est des rares cas en fait de BD faites par un auteur local dans un coin qui est l'auteur du coin on va dire qui est intéressante parce qu'il a gardé un style graphique une approche une approche de l'humour de l'absurde dans cette CVD qui a comme ça un pouce-pied qui a un coquillage du coup de Bélyle et des amours d'une moule enfin voilà mais l'ensemble rend le cas où j'ai essayé de chercher d'autres auteurs comme ça locaux qui pouvaient parler dans la presse ou sans parler dans la presse être très liés à leur territoire je n'en ai jamais trouvé d'intéressant pour l'instant à part à part Albert Le Pousquier et donc vraiment c'est du coup un cas presque décolle et c'est aussi du fanzine c'est aussi du fanzine c'est du brochet c'est édité par Yvan c'est vendu par lui hors de tout sa fuite distribution sur le marché de Bélyle notamment je ne sais pas combien il est là il pourrait le dire mais il loue une table au marché de Bélyle et il vend ses fanzines qu'il dédicace aux touristes et il y a des habitués qui viennent tous les ans acheter leur album comme il n'a caché de l'Asterix qui achètent le pouce-pied à Bélyle tous les ans pendant leurs vacances et ce qui est marrant c'est qu'on leur vend n'importe quoi aux gens quand ils tournent le local du coin donc ils leur vendent des BD assez exigeantes et drôles avec un style graphique pas si classique même si c'est beaucoup plus gentil que d'autres trucs de Yvan pour le coup mais quand même pas si classique donc comme quoi on peut donner aux gens n'importe quoi en fait ils peuvent acheter et lire n'importe quoi alors qu'ils diraient ah non c'est trop pas un francobège de ce qu'on veut dans d'autres endroits en fait ils sont prêts à acheter des trucs pour des raisons pas forcément bonnes du coup ils gardent Yvan de qualité à ce moment-là et pour te le dire je crois que le premier a été tiré à 1000 ou 2000 exemplaires et qu'il a tout vendu quand même donc du coup c'est dans les plus gros tirages les plus grosses ventes c'est l'avantage j'ai un nouveau retour de ma voix chez toi j'ai un nouveau retour de ma voix chez toi ok c'est surprenant et donc façonné à la main nous dit Yvan dans le chat donc on est vraiment sur du fanzina les 1000 c'était un album cartonné en fait il y a quelques centaines je pense d'accord entre 100 et 300 exemplaires le fascinage à la main alors est-ce que tu peux baisser un peu ton son non pas celui de ton micro mais t'as sorti parce qu'il y a un petit retour ouais oui avant d'être Sampleurman c'est quand même un auteur très présent le fanzina underground des années 90 c'est crachoir c'est l'autoproduction il danse troncs etc et le voir comme auteur local de l'île puis revenir après comme Sampleurman enfin c'est des mille vies vraiment de d'un auteur du fanzina qui sont assez assez fascinantes c'est aussi un très bon copain que je salue et un pilier le barbondola d'autres fanzines une relée et donc voilà je trouve ça en fait assez intéressant parce que vraiment si vous trouvez des auteurs locaux comme ça qui publient les strips même pas régionaux la belle île en mer c'est quand même tout petit des trucs qui sont intéressants bah dites le moi je serais curieux écoute j'ai pas vraiment d'exemple à vrai dire notamment pas d'exemple de ce grand écart là parce que là c'est c'est clairement des bandes dessinées qui ne ne dérogent en rien aux règles de la bande dessinée humoristique traditionnellement composée sur vraiment le socle de base donc c'est plutôt très étonnant de la part d'Yvan donc on connait plutôt le travail effectivement indé jusqu'au récent Semplar Man mais il y a eu beaucoup beaucoup de choses beaucoup de choses avant alors ouais mais en plus ça vaut le coup ça vaut le coup d'être lu parce que sinon c'est quand même après c'est très formellement de la bande dessinée classique salut à toi Louisa bienvenue parmi nous et pourtant bienvenue parmi nous non pourtant je suis en mer non mais c'est intéressant mais si je me souviens bien au début c'était des albums et maintenant c'est broché à petit tirage c'est ça au début si tu avais fait des trucs à dos carré collés enfin non pas à dos carré collés non non cartonnés c'est ça que tu faisais fabriqué en ligne si je me souviens bien sur des ouais moi c'est comme ça que la première fois que j'ai vu effectivement le pouce pied sur ton propre stand tu crois que tu l'avais emmené au festival de Saint-Malo c'était une grosse surprise du coup c'était vraiment très étonnant c'est pour ça que je dis il y a un secret il n'y a pas de secret il n'y a pas de secret parce que lui-même on aimait le tousser ensemble il n'y a pas de secret c'est un peu de long moi je voulais vous parler de ça parce que comme ça tu vas pouvoir parler de Bibi ce bouquin là il vient juste d'être fait on l'a fini il y a il y a moins d'une semaine il n'est pas encore en vente donc vous le vous surveillerez vous surveillerez de près si vous voulez comment la chaîne du terrier la chaîne bande dessinée pardon puisqu'on fera certainement un teaser pour présenter ça et vous dire où vous procurez cette petite chose assez incroyable c'est le boulot d'une très jeune autrice très jeune parce que c'est une de mes élèves à Angoulême de cette année elle m'a montré son boulot alors elle a un insta où on voit son boulot qui est quand même assez étonnant je vais essayer de retrouver ça c'est Maria José Suarez Sarrazin je pense que je l'ai prononcé comme un gros dégueulasse je suis vraiment isolé je n'ai jamais fait d'espagnol donc faut pas trop m'en vouloir donc on va dire Maria sera beaucoup plus simple je crois qu'elle est je me connecte c'était ton Instagram ça va être relativement facile à trouver elle est où je crois que c'est ça comme quoi ton passage à Angoulême tu fais des choses ce que tu veux ce que tu connais mais le niveau des élèves des élèves des étudiants de l'IS il y a plusieurs dont je vais parler derrière toi il y en a d'autres dont je vais parler ce soir à être en Angoulême je trouve qu'il y a d'excellentes là on est est-ce que c'est ça oui je crois que c'est ça je suis sur l'insta de Maria je crois qui dessine aussi ses pieds donc on va regarder rapidement son insta comme ça vous aurez l'adresse de l'insta pour aller voir les choses régulièrement chez elle parce que ça vaut quand même le coup hop 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 alors je crois que c'est ça excusez-moi je ne suis pas le mec le plus ordonné du monde mais ça je crois que vous le saviez déjà donc le bouquin qu'elle a fait s'appelle Inondation en français donc l'équivalent en espagnol a déjà existé dans une toute petite proportion ce bouquin alors elle elle est chilienne ce bouquin a été réalisé au Chili et tiré à 25 exemplaires je crois quelque chose comme ça donc c'est vraiment un tirage très modeste mais surtout ce qui s'est passé c'est que ce tirage ne tenait pas compte d'un apport qu'elle a fait ensuite à son travail qui est un travail de trouer elle a bossé sur la profondeur salut à toi Victor elle a travaillé sur la profondeur de son bouquin et décidé de le trouer pour apporter un petit plus à la traversée de ce livre et vous allez comprendre assez rapidement pourquoi ça n'a rien d'arbitraire c'est même assez c'est remarquablement intelligent donc je vais vous filer l'adresse de son Insta c'est ça son petit nom c'est E2PU2R vous voyez voilà donc allez chercher allez chercher le boulot je ne sais pas pourquoi c'est E2PU2R aucune idée je ne sais pas trop ce que ça signifie toujours est-il que quand elle a créé inondation qu'il a été publié la première fois au Chili il n'y avait pas de trou dedans c'est un livre qui est déjà très élégant et très finot ce qui s'est passé c'est que son village a été inondé le village de sa famille a été inondé tout a été détruit par cette inondation et elle a voulu recomposer avec les quelques photographies qui ont survécu au carnage une espèce de mémoire de ce lieu et le livre est assez fascinant parce que déjà il y a une réflexion sur sur la construction d'une bande dessinée qui est très fine au sens où elle nous amène là par exemple par la conduite à travers le récit dans la grande tradition des bandes dessinées c'est-à-dire que nous la suivons simplement par un jeu assez linéaire d'enchaînement nous sommes préparés donc à recevoir ça comme une bande dessinée nous arrivons à cette page nous y sommes toujours entraînés donc nous n'avons aucune raison à ce moment-là de quitter ce champ et parce qu'elle a construit ça elle va pouvoir donner aux formes rectangulaires qui occupent la page des doubles statuts cette double page est assez intéressante puisqu'elle fait apparaître dans l'enquêteur de la porte une autre proposition c'est-à-dire un espace mais comme c'est encore un espace de figuration il est pris dedans dans lequel les cadres qui apparaissent sont des cadres synchroniques ils sont plutôt on va dire disjonctifs et conjunctifs pour parler des deux espaces c'est-à-dire que les cadres sont disjonctifs dans une bande dessinée ils sont séparés les uns des autres et reliés par des opérations de durée c'est-à-dire qu'ils construisent ensemble ces cadres qu'ils soient marqués ou pas comme cadres une continuité là où dans un espace de photographie vous avez plusieurs photos sur un mur ils sont conjonctifs ils appartiennent à une seule unité mentale c'est l'espace du mur où ça cohabite et là ça lui permet ça lui permet par exemple dans cette page d'avoir les deux en même temps nous sommes invités finalement à lire ces espaces comme des espaces doubles où survivent les deux possibilités côte à côte d'être des espaces conjonctifs et disjonctifs sans qu'ils se ruinent jamais c'est assez merveilleux le récit lui-même est assez chouette c'est un récit évidemment de mémoire où les gens essaient de rassembler des bribes de mémoire pour parler de cette ville au cours d'une promenade et elle a rajouté à ça cette petite trouée qui fait que le livre est toujours en quelque sorte déjà traversé avant même que d'avoir été commencé mais ce qui est intelligent dans ce livre évidemment c'est qu'on passe son temps à regarder en arrière dans ce livre parce que les trouées avant même de nous proposer quoi que ce soit dans l'avancée du livre nous proposent surtout des retours en arrière c'est-à-dire des jeux de mémoire sur ce qu'on vient de traverser et ce qui reste et donc tous ces petits carrés qui trouent nous donnent vraiment des propositions pour relire complètement ce qu'on vient de lire et constituent à cet endroit-là alors là c'est assez génial une espèce de prisme une focale pratiquement comme un immense appareil photo vous voyez là on n'a plus que des portions de visage qui apparaissent dans les quatre petits carrés et ce qui se passe ici ne peut qu'évoquer évidemment l'espèce d'entonnoir télescopique qui faisait l'ouverture des anciens appareils photo je ne sais pas si on le voit bien c'est assez extraordinaire vous voyez ça voilà donc c'est très belle chose on en a marné ça ne s'est pas fait sans mal c'est un très très gros travail d'autant qu'il y a il y a quand même 60 pages non on l'a tiré à très peu d'exemplaires on l'a tiré à 30 exemplaires on l'a relié en reliure japonaise c'est un papier très fort c'est un très beau papier avec une main puissante donc c'est un livre assez luxueux voilà et on le vendra à 15 balles on ne va pas le vendre à un prix luxueux on va le rendre pas loin du prix que ça nous coûte parce qu'il nous a coûté très cher on a très mal fait notre calcul mais ensemble le livre est très beau on est très content d'avoir fait ça on y a passé un temps fou et on n'a pas fini on en a troué 20 et déjà on est un peu fatigué on a troué 20 avec elle mais c'était chouette de la recevoir et de finir le livre avec elle et il nous en reste une je me demandais c'est devenu comme viennent les gens faire les livres chaque fois que tu fais des livres de gens tu tiens ce qu'ils viennent les faire c'est mieux c'est vachement et puis ils sont heureux de les voir naître je voyais bien quand elle a eu son livre entre les mains même si c'est 30 exemplaires le façonnage et la construction sont hyper soignés un vrai sentiment de joie d'autant que clairement d'autres éditeurs auraient énormément reculé à l'idée de passer autant de temps et d'énergie à faire des trous dans un livre parce que c'est complètement démesuré on pourra le montrer un jour Victor le très beau layer de Florian parce que c'est vraiment une très belle chose d'ailleurs je signale à tous ceux et celles du chat qui ne le savent pas encore que que le très beau zoom de Florian dont on vous a parlé est enfin en ligne sur le site enfin en vente sur le site de la poinçonneuse donc tu en réserves un Yvan et bien il t'est à louer voilà pas de problème voilà à toi Maël oui non mais c'est alors tu trouvais que je rebondis avec avec Bibi c'est un truc dont je veux parler en effet parce que je sais que tu allais parler dans un de tes livres je vais parler dans des miens mais en même temps parler d'étudiant de Lazy je sais que je voulais parler de ce fanzine là j'avais pris quand tu avais j'avais envie de parler un peu des fanzines de Lazy justement deux choses la dernière fois la première fois j'avais présenté un très grand fanzine très beau de Axel Dubois Elde si tu te souviens un truc avec des grandes images des dinosaures voilà et en fait dans l'ensemble il y avait aussi il y avait c'était les aventours de Joko Ebouni et en fait dans le même truc il y avait un petit livre voilà de Joko Ebouni aussi qui est lu sur un papier cartonné tu peux le voir alors et qui est le cauchemar de Joko et qui est assez que j'ai trouvé assez extraordinaire aussi mais aussi graphiquement il est moins impressionnant alors je ne suis pas amusé à déplier ce truc là au début parce que là c'est plus du je pense que c'est du plaisir de petit façonneur en effet et tu as raison mais c'est le cauchemar de mes personnages en fait c'est juste que sur chaque page vous avez il faut que je glisse bien parce que j'ai mal mis vous avez des trous aussi pour le coup mais moins des trous identiques en fait il y a un trou dans chaque page dans lequel il y a un calme qui est avec une flamme donc la flamme peut bouger en fait et en fait le cauchemar de Joko c'est qu'il rêve que des choses il cauchemar que des choses brûlent donc quand tu l'ouvres la flamme va sur le reste en fait il rêve que son meilleur ami brûle il rêve que sa maison brûle que sa chambre brûle et enfin la dernière page il rêve que lui aussi Joko brûle enfin voilà donc c'est juste que c'est très sobre mais pour le coup moi je ne suis pas un grand fanatique des objets surtout les cas ça avait un sens et je mets bien le principe quand tu tournes ta page que ce petit calque soit mis c'est pareil ouais bah je l'ai cassé voilà je l'ai cassé ah bah alors qu'est-ce que tu voilà c'est objet flamme tu viens de détruire devant nous c'est aussi des objets flamme tu viens de détruire devant nous ton exemplaire c'est quelque chose qui a été fait quand ça c'est encore trouvable tu crois bah c'est au même temps que l'autre je crois donc je vais te donner la date mais alors c'est un petit collectif c'est le repli péril qui est un collectif d'étudiants qui sont encore à l'AISI ils sont encore à l'AISI en dernière année il y en a qu'en 4ème je crois Axel en 5ème année alors tu ne l'as pas eu en master ce qui est dans l'autre filière de cette année il s'appelle comment alors mais voilà redonne nous le nom du collectif et des auteurs alors c'est repli péril leur collectif mais il faut savoir qu'ils ne marquent nulle part sur leur bouquin que c'est des bouquins de ce collectif donc c'est dur de savoir que c'est un collectif qui existe et ils sont ils ne sont pas très très bons en com ou en autre je vais remettre l'Instagram d'Axel dont j'avais présenté je ne sais pas si vous vous souvenez mais j'avais présenté des très grands un très grand format avec les mêmes personnages où ils erraient dans le passé les dinosaures etc de très très belles peintures pour le coup voilà donc on voit quelques extraits sur de l'Instagram très peu mis à jour de Axel je crois que leur maison d'édition parce qu'ils sont un petit collectif ils sont tous extrêmement talentueux ils sont très différents la maison des collections elle a aussi elle a aussi l'Instagram mais ils ont 4 publications en un an et demi donc bon je ne sais que vous dire à part que j'aurais de la colle sur celui-là mais là c'était pas ce que je voulais j'insistais sur Axel Dubois aussi on peut regarder ça ensemble alors lui pour le coup je lui ai dit que j'aimerais que j'aimerais qu'il soit à Borgonzola et il m'a répondu parce que j'ai une de leurs collègues un de leurs collègues pendant que j'ai fait à travailler dans Borgonzola c'est sûr que mon numéro a mis 2 ans et demi à paraître à cause du confinement il m'a dit oui enfin bon tu vas vite d'en faire Borgonzola mais sors déjà ton prochain numéro ça peut excès mais il est vraiment très recommandable je ne sais pas si ça se trouve encore je sais que son c'était dans un ensemble et que celui-là n'est plus disponible mais qu'il en restait quelques-uns d'un peu abîmés de mal façonnés et qu'il m'avait dit comme tu lui avais écrit peut-être qu'il en avait de côté pour toi et pour rester dans Angoulême il y aura un autre format avec les étudiants un autre exemple de collectif je te place l'écran comme ça on pourra te voir en même temps voilà comme ça c'est quand même c'est mieux comme ça donc là on est sur un très grand format c'est le collectif qui se fait très bien c'est la maison d'édition très très bien voilà on va voir c'est dans Instagram aussi c'est un collectif d'auteurs et d'autrices qui ne sont plus à Lésy eux pour le coup donc Lésy c'est le cas de Bonheur pour ceux qui l'ignoreraient ouais voilà donc je suis compris mais ils y ont été il n'y a pas très très longtemps je ne sais pas combien il y a d'années mais ça doit être 2-3 ans max voilà en l'occurrence celui-là a été fait pendant leur année de leur année de ça c'est la c'est du Boulet qu'on voit très très bien avec des points d'accord je cherche le très très bien hop il a été fait en 2019 parce qu'ils étaient en Erasmus il faut une année à l'étranger et donc leur collectif il sort des numéros régulièrement je ne sais pas quelle est la voilà la période de cité mais celui-là le thème c'est la maison parce qu'ils étaient loin de leur maison qu'elle leur manquait en fait la forme est quand même assez étonnante même si c'est luxueux c'est pas non plus excessivement cher entre guillemets quand c'est luxueux parce qu'en fait t'as plein de feuilles cartonnées au milieu de chaque feuille cartonnée tu as un fan d'un des auteurs ou autrice du collectif qui parle de sa maison et derrière sur la feuille cartonnée tu as imprimé quelque chose du même auteur qui vient en regard du fanzine qui est au milieu donc en fait tu as tu as comme ça des grandes feuilles cartonnées et un fanzine à chaque fois donc ça fait un nombre de fanzines tout en couleurs alors c'est absolument pas praticable pour le coup c'est très fragile au dessus parce que du coup il n'y a pas il n'y a pas d'épaisseur à ce niveau là à part celle des petits cartons mais il n'y a pas les fanzines qui sont dedans voilà et voilà et donc j'aime beaucoup l'idée d'avoir une sorte de grand une sorte de fanzine qui contient des fanzines de partout dans le milieu et dans le milieu et voilà et l'objet du coup n'est pas gratuit et idiot d'autant qu'à chaque fois il y a une manière de faire dialoguer l'environnement avec le fanzine qu'il y a dedans je ne sais pas combien il y en a je crois qu'il y en a je vais dire combien il y a de personnes qui ont contribué à celui-là 1, 2, 3, 4, 5, 6 donc là il y a 6 donc tu as 6 fanzines en un en fait et là l'image que tu as montrée on voit sur une maison où le personnage pense dans la chose imprimée en vert au milieu de la fanzine qui rebondit vraiment avec donc c'est des styles très différents à vrai dire je ne sais pas qui sont les auteurs de quoi j'ai beaucoup aimé celle-ci voilà c'est pas très très clair sur l'insta en tout cas qui fait quoi ouais ouais ça je connais le style c'est Caroline CBC parce qu'elle je connais son style ouais mais les toutes ne sont pas signées en fait donc là je connais leur style et elle c'est assez marrant parce qu'elle a une sorte de style manga trash colorié au crayon couleur qui est premièrement un peu surpris et qui en fait est plutôt plaisant quand tu le lis ça comme très très drôle par ailleurs mais c'est vrai que c'est assez assez surprenant de voir ça au milieu de manga trash c'est un crottin qui avait dit ça ça va bien manga kral pas manga trash plutôt trash je pense que c'est la revue manga kral et à côté de ça t'as été très très esthétique esthétisant très joli par ailleurs mais avec une approche vraiment très très plastique et au regard quoi moi ça dépend de ce qu'on en fait le truc dont je vous parlerai après arrive à jouer sur cette tangente assez finement c'est ça parce qu'il y a quand même pour le coup là c'est pareil c'est un objet mais en même temps l'objet il prend sens c'est plutôt marrant en plus il est un peu con cet objet donc je trouve ça assez rigolo je trouve que du coup l'ensemble réagit assez bien et j'ai été surpris par ce collectif que je ne connaissais pas du coup je me suis laissé séduire par le truc et derrière c'était pas c'était pas juste de l'esbrouf c'est vraiment des auteurs très différents et le côté je trouve ça vraiment très bizarre c'est un machin géant avec des petits trucs dedans et qui se plient d'éculeurange on parlait des formats impraticables donc on a un qui est là ça c'est des exemples d'étudiants de l'ESI actuel et des exemples aussi pour le coup on parlait de grands formats de grands trucs pour changer des tout petits formats mais en même temps je crois qu'il coûte 20 balles ce qui est quand même rien mais en même temps t'as 6 fanzines en couleur dedans donc rapporter au poids du fanzine et au nombre de fanzines c'est pas très cher bah écoute je vais voir s'il y a moyen de se procurer quelques-uns des travaux de ces oeufs parce que c'est plutôt intéressant quand même j'ai très envie de mettre le nez dedans après c'est toujours très compliqué de trouver un équilibre tu sais que quand j'évoquais tout à l'heure l'espèce d'étrange mouvement dont on ne sait pas très bien ce qui nous conduit à acquérir des livres dont la forme saugrenue nous invite plus qu'autre chose finalement à les acheter on ne sait pas si c'est vraiment ce qu'ils sont comme propositions poétiques narratifs c'est surtout l'objet par lequel nous sommes happés et parfois parfois évidemment c'est insuffisant donc il y a régulièrement comme ça il y a quand même à la clé quand on achète des objets qui nous stupéfient par l'audace formelle éditoriale il y a pas mal de promesses enfin il y a pas mal de déceptions forcément au bout du truc c'est pas rare il y a des choses magnifiquement réalisées mais qui en termes de paris en bande dessinée sur les bandes dessinées peut être extrêmement pauvre donc la beauté de l'objet tout ça a beau nous emporter après bon il faut voir si tout ce qu'il y a là dedans est un peu à la hauteur si on ne place son invention et son extravagance que dans l'aptitude à fabriquer des livres élégants c'est un peu bon c'est dommage donc là je suis curieux de voir ce qu'ils en font et voir où ils nous conduisent avec tout ça toi t'as trouvé ton content c'est pas que un truc élégant c'est vraiment assez curieux c'est vraiment c'est un collectif dont les auteurs n'ont pas une proxy d'accord évidente dans l'approche mais il y a le collectif en effet là pour le coup la thématique fonctionne bien parce que la thématique des maisons qui était suivie par l'évoignement des maisons justement et leur manquait t'as un côté très ça qui ressort dedans alors pour l'anecdote donc c'était en 2019 mais il n'a été imprimé qu'en 2021 je crois ou fin 2020 puisque quand ils sont rentrés je sens pour aller comme ils le disent assez bien dans le petit texte explicatif à l'intérieur ces livres ont été faits et pensés durant l'automne hiver 2019 voilà l'évoignement a inspiré le thème de la maison certains besoins casinés transparaissaient nous pouvions prévoir que le mot maison prendrait un tout autre sens dans les mois de suivi à notre retour en France qui sont rentrés du coup à la fin de l'hiver 2019 enfin 2020 en fait ils sont arrivés pour le publier ils se retrouvaient coincés par le confinement donc voilà le côté maison a pris un corps un peu plus bas il a été ressorti plus tard encore voilà je trouvais que c'était aussi une histoire assez marrante enfin assez intéressante et bien très bien moi je vais poursuivre dans ce cas là avec j'ai des déchets par ailleurs avec le meilleur nombre collectif oui très très bien je trouve ça pas mal du tout effectivement je vais vous parler d'une toute petite maison d'édition mais qui n'est pas du tout hors sujet ça commence vraiment comme souvent avec la modestie à la fois des moyens de production et puis on pourrait dire de l'insertion dans le dispositif du livre le regard posé sur sa réalisation toute une série de traceurs qui sont ceux évidemment de la position du fanzina et lentement comme souvent ça devient une sorte de maison d'édition et parfois ça devient une vraie maison d'édition mais elle n'échappe pas en 15 ans en 15 ans de fanzina donc comme quoi on peut revenir en arrière tu n'as pas commencé par cet aspect là on n'est pas condamné à aller toujours vers le tu n'as pas commencé par l'artisanat mais c'est clair qu'on s'en bourgeois c'est une toute petite maison où on rencontre des gens dont on voit qu'ils sortent d'une école d'art d'une école de graphistes qui savent faire des belles images et souvent ces belles images sont trop jolies pour être honnête et il n'y a pas grand chose d'autre à se mettre sous là-dedans ce n'est pas du tout le cas de Clément Juillet et oui comme un sagouin Victor on est d'accord vraiment et d'ailleurs on ne peut pas dire que comme un sagouin c'est le temps que ça a bougé il faut un temps infini à l'égouttoir pour que lentement les trucs ressemblent enfin à des trucs mais bon on ne va pas revenir là-dessus je pense que Maël a déjà 7 ou 8 tonnes de sucre en petits morceaux sur les épaules qui lui ont été cassées notamment par mes soins est-ce que c'est vraiment utile de continuer à le charger mais je ne suis pas sûr alors en fait moi j'allais partir pisser mais du coup vous allez croire que vous me vexz alors que pas du tout non non va faire pipi après ce sera mon tour donc vas-y profite-en pendant que je présente le boulot donc Idir Daven et Clément Juillet ont monté un petit truc qui s'appelle 3 fois par jour il y a quelques années ça il y a au moins je dirais 9 ans puisque là les premières choses que j'ai acheté d'eux je ne sais plus à quel festival à quel salon je m'en souviens pas c'est ces petites choses très modestes qui se lisent de façon circulaire avec un dessin très élégant sous son faux air de n'être que joli qui permettent une lecture assez circulaire du récit un récit ambiguë avec une dimension poétique vraiment puissante ça crée un espace fantastique muet plutôt brillant c'est un léporello mais donc circulaire celui-ci a été réalisé par Idjir Daven Idjir Daven qui désormais fait surtout de la peinture mais qui est de temps en temps produit produit des petits fanzines picturaux alors je n'ai pas ramené je n'ai pas tout ramené de ce que j'ai de ces zozos là je vous ai ramené les premiers livres notamment pour encourager votre curiosité à aller voir le reste donc Clément Vuillet vous avez peut-être déjà croisé un de ses bouquins il a fait notamment un bouquin assez chouette qui s'appelle Nous partîmes 500 c'est la célèbre phrase je crois de Corneille Nous partîmes 500 mais par un prompt renfort nous nous vîmes 3000 en arrivant au port je crois que c'est ça Nous partîmes 500 donc un peu plus connu beau livre fini achevé qui a été je crois republié depuis mais là on va regarder vraiment les prémices donc les choses qui les faisons avec lesquelles j'ai vu grandir leur travail par la suite ça c'est très joli petite chose qui date également de 2012 c'est celui-là il fait à demain par Idr Daven et Clément Vuillet c'est autre chose car alors je vais peut-être prendre la caméra plus reculée sinon vous n'allez pas voir le truc hop voilà ça je déplie complètement c'est tenu par deux petits bouts de carton pour avoir une certaine solidité et ce sont des récits circulaires encore c'est très chouette alors là il y a vraiment une grande beauté du travail plastique un usage du crayon de couleur qui est particulièrement raffiné il y a un camailleu de bleu et un réo d'un rouge sang assez puissant qui vient marteler l'image et servir carrément d'opérateur de lisibilité le récit le récit est un récit je ne dirais pas de tiroir mais quand même assez savant dans sa construction et alors ce n'est pas comme l'autre un récit muet parce que vous ne le voyez peut-être pas mais il y a du texte qui court et qui file tout autour des images et du cadre et qui vous permet de circuler dans cette très très jolie chose ils en avaient fait un second celui-là en noir et blanc qui n'est pas lui un récit circulaire qui est une bande dessinée je dirais plus traditionnelle dans sa façon d'être consultée mais avec une pensée puissante du fait que la bande dessinée c'est à la fois un art linéaire et tabulaire c'est-à-dire qu'il y a une double approche permanente de la page de la planche ou de la double planche qui est frontale tabulaire donc l'espace total de la planche qui est là et rassemble toutes les choses les construit les articules et celui évidemment qui constitue la lecture elle-même qui nous entraîne à travers le récit et peu de temps après quelques années après ça je crois que j'ai croisé ça ce bouquin-là ça devait être à Colomiers on est en 2015 c'est quelques temps après sachez qu'il continue à bosser donc ça vaut le coup d'aller voir évidemment ce qu'il fout encore celui-là qui est vraiment très beau qui s'appelle Canicule avec une jolie dédicace par ailleurs et celui-là est de Clément en juillet pardon je le tiens mal voilà excusez-moi c'est un incendie qui se propage à la fois vous pouvez le lire comme un livre c'est-à-dire séquencer l'incendie et ça donne une dimension particulière et rythmique à la façon dont l'incendie gagne du terrain mais vous pouvez aussi le voir comme un immense paysage en feu les deux sont intéressants je dirais et c'est surtout leur cohabitation qui est très intéressante le livre m'a ému particulièrement puisque c'est l'année précise où je venais de perdre des amis dans un incendie d'immeuble donc le livre est sorti l'année où je perdais trois amis plus sains dans un incendie donc ça c'est le travail de trois fois par jour de Clément Juillet et Idire Daven il y a un petit site de trois fois par jour donc c'est www.troispoisparjour.com on peut quand même aller faire un tour parce que je vous dis ça rien ne nous empêche quand même d'y aller déjà voir quelles sont les dernières beautés de trois fois par jour on verra peut-être d'ailleurs le petit boulot fait on verra peut-être nous par Team 500 déjà hop et alors oh là là il y a beaucoup beaucoup de choses les saligos ils travaillent beaucoup c'est vraiment un des gros bosseurs parce que je sais qu'à chaque fois je voyais des nouveaux bouquins il y a Yann Kéby ils ont publié plusieurs bouquins de Yann Kéby dont un dont il a été question parce que je crois que c'est William N qui est venu nous en parler un livre tout ordu assez fascinant dont j'oublie le nom donc ils ont participé au festival culture maison voilà un petit livre probablement très pictural de Yir Daven qui à mon sens est un excellent peintre vraiment c'est un de ces peintres très très hétérogènes on va dire c'est le long héritage de la peinture allemande des années 80 donc notamment du général Sigmar Polke ou de Gerhard Richter donc une aptitude à combiner dans la peinture des approches qui sont je dirais extrêmement choquantes les unes en même temps que les autres et qui en fait construisent des tissus assez savants finalement d'une jouissance picturale qui joue entre le plaisir classique de la peinture et l'abomination enfin un vrai savoir-faire qu'est-ce que tu disais Victor ces mini formats rappellent les fanzines caféines des polystyrènes oui ou les petits livres d'Olivier Crépin alors les caféines des polystyrènes j'en ai pas ici Crépin je dois voir ça là-haut on pourra regarder ça en C4 effectivement on pourrait faire un fanzine un spécial on débat le spécial mini format voir comment comment les auteurs et les autrices investissent les micro formats je peux pas vous montrer beaucoup de choses parce qu'il y en a beaucoup trop je saurais pas quoi choisir je vous ai évoqué nos partimes 500 donc ils l'ont retiré visiblement voilà c'est ça c'est cette très belle chose c'est un livre muet aussi c'est une épopée une épopée silencieuse assez fascinante une grande beauté tu veux le lien pourquoi pour 3 fois par jour et autant pour moi je suis con j'oublie ça et puis on va aller voir ensuite voilà je le mets dans le chat et on va aller voir la suite de Clément alors Shingatorien c'est deux très gentils garçons ça vaut vraiment le coup d'aller d'aller leur parler à leur stand ils sont très accueillants et voilà ils ont tous les talents vous voyez Clément Vuillier voilà c'est ça comme ça vous verrez son petit nom écrit par la même occasion qu'est-ce que j'ai fait là j'ai coupé l'image donc on voit pas tout bien hop voilà Clément Vuillier évidemment à chaque fois qu'on va en ligne ça fait brouter légèrement dans le stream je suis désolé ça dévore un peu ah oui ça a du mal à s'afficher oh là 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 c'est compliqué mais excusez-moi à mesure que que le temps passe je vois bien quoi ça devient compliqué mais bon voilà le boulot de Clément alors travaux il y a aussi un site pour Idir Idir David je vous écris son nom vous irez voir Idir David et vous irez voir comme ça son formidable travail il y a lui bon je laisse tomber les sites parce que je vois que ça mange tout je sais pas pourquoi voilà voilà donc trois fois par jour je ne saurais que trop vous le prescrire pardon ouais il est figé oui pendant que Maël présente moi moi je vais pisser non non c'est bon mais c'était c'est passé tu n'es plus figé allez va il est fait un pipi allez je vais vous parler du coup de Laurent dans son dos non je vous parle de celui-ci comme Laurent a présenté une de leurs productions moi je vous présente une de nos productions à l'égouttoir alors l'album celui-ci dans les mains est plié et défoncé là-haut normalement les vingt-lairs ne sont pas tout cassés et Bibi avait tout prévu c'est un des projets un peu absurdes qui ont positivement surpris la personne que je suis la couverture est de Samperman et en fait c'est une reprise par une quarantaine d'auteurs d'une même planche de Bibi Ficotin un peu moche comme je l'explique dans le franzine centrale qu'on a joué à une époque je devais faire des commentaires de pages de Bibi Ficotin c'était un des boulots alimentaires que j'avais pour une collection pour acheter et ça n'avait aucun intérêt évidemment il n'y avait pas une bonne planche de Bibi Ficotin par numéro parce que c'est par fait il y a 4 ou 5 albums de Bibi Ficotin dans l'année à l'époque Pierre Lacroix l'est fait et donc j'avais fait le commentaire de cette planche c'était vraiment une planche plutôt ratée rien de voir en fait il y a un mécanisme qui ne fonctionne pas le dessin n'est pas beau l'équilibre ne va pas mais j'avais dit que c'était une planche super et à partir de ça on a rie avec mon Mdv. Maram on a lancé ce projet où une quarantaine d'auteurs contemporains ont repris et justement tu en diras ce que tu en as pensé mais il y a beaucoup d'auteurs connus ou inconnus parce qu'il y a des auteurs que j'en ai voté comme Baladie comme L.L. de Mars comme M.A. de Grand-Pey comme Mathias Guilbert j'en ai présenté vachement bien Thomas Gosselin François Ninger et Maria Medem aussi ou Léo Loué Honoré ou la fille de Léo qui est heureux qui devait avoir ses plus de temps qui a voulu reprendre la chose et en fait on a invité à les habituer de l'écoutoir mais aussi des gens qui n'avaient jamais travaillé comme on retrouve Florel Lueuette on trouve L.L. de Maxi on trouve L.L. de Mars mais aussi des gens comme Mathias Guilbert justement comme Jérôme Dubois comme Edmond Bolouin comme Alexandre Darzograff on a fait un aussi et lui c'est un habitué mais des gens qui à la plupart du temps n'ont jamais entendu parler une seule fois de leur vie de Bibi Fricotin en fait il y en a quelques-uns dont Maxi si on parle la plupart des gens n'ont jamais parlé de cette BD et à mon avis n'ont pas plus envie d'en entendre parler quand on y voit la page quand on va faire en faire et étrangement en fait moi j'ai été très surpris par ce livre parce que ce genre de contraintes c'est rigolo ça fait toujours une bonne blague mais ça peut très vite être intéressant ça va plus être très nul en fait il y a quelques auteurs qui ont juste redessiné la page dans leur style la grande majorité ont fait des choses vraiment curieuses et ça fait un de nos meilleurs livres assez étonnamment ça fait un de nos meilleurs livres et on se demande comment ça peut se passer donc on a vraiment une la crème de la crème qui reprend une page débile et on porte Mathias Ghelbert typiquement auteur avec qui on rêve de travailler la couvée de Yvan justement elle est de qui la couverture la couvée de Saint-Fermain oui la carte de couvée aussi qui nous dit je ne veux plus faire de projet pour Defanzine mais là c'est vraiment trop trop idiot pour que je ne le passe pas donc je vais vous faire une page on a eu pas mal de pages intéressantes des auteurs avec qui on rêve de travailler qui ont travaillé avec nous d'autres qu'on a invité qui n'ont pas participé comme Art Spiegelman mais qui a quand même répondu c'était assez drôle il a dû se demander ce qui lui arrivait avec une invitation je peux en redessiner une page de Didi voilà donc lui j'ai votre billet avec tout prévu qui est un format agrafé classique avec quand même plusieurs pages en couleurs dedans un petit machin on sent que ce n'est pas que moi qui l'ai fait parce qu'il y a des petits bitonios il est outrageusement cher pour ce que c'est parce qu'on s'est planté plusieurs fois dans les DAT et dans les inflexions et donc on a dû on a dû on a dû on a dû mais il se commence sur le site de l'égouttois avec nos autres trucs et je trouve qu'il représente bien l'esprit de la boîte quand même des blagues qui tournent mal et des choses qui sont réussies presque en nous surprenant voilà c'est pas ça ça a pensé Laurent pour participer mais Laurent participe à tout ce droit c'est simple que Laurent dès qu'on l'a vu qu'il participe à tout n'importe quoi ce principe m'a été enseigné par Michel Butor en fait et ça a pas mal changé ma perspective ma relation à à l'autodérision j'ai encore de l'écho il est possible que la sortie soit trop forte chez toi encore tu as remonté le volume elle est très basse d'accord ça doit rien avoir à voir bon laissons tomber je sais pas pourquoi j'ai de l'écho de temps en temps j'espère que cet écho ne s'entend pas dans le chat en tout cas c'est vraiment bizarre parce que je suis pas censé avoir de retour là dessus qu'est-ce que c'est que c'est je vérifie un truc j'affiche tout est-ce qu'il y aurait pas une stupide prise de son par une caméra non 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 et non non faut pas chercher à comprendre c'est absurde mais c'est comme ça tu esquives tu esquives le pareil du bien et tout donc quand je travaillais exclusivement dans des revues littéraires ça m'a amené dans une de mes revues à avoir des contacts avec Butor et Butor nous avait envoyé des textes et vu qui était Butor pour nous pour vous c'est peut-être rien mais pour nous c'était un des écrivains les plus importants du 20ème siècle et c'était très étrange de la relation qu'on avait qu'on a entamé par courrier et très léger simple sans hystérie et je me suis j'étais j'ai compris pourquoi il faisait ça il filait des textes à n'importe quelle franchise littéraire et pratiquement sans retenue j'ai fait la même chose désormais et je trouve ça plutôt très bien mon seul recul c'est que je ne fréquente pas l'ennemi politique donc je regarde quand même à chaque fois où je mets les pieds avant de dire oui mais dès l'instant on n'est plus dans cette question là celle de l'ennemi politique alors il n'y a pas de problème ça peut être le fanzine le plus pourri du monde fait par des amateurs et des amaitrices de seconde zone je trouve ça chouette de le faire et c'est toujours fécond et moi ça ne m'apporte que du plaisir donc même quand les trucs ont l'air débiles là j'avoue que la proposition de Maël sur Bibi Fricotin était parce que non seulement Bibi Fricotin c'est une médiocrité sans nom comme bande dessinée mais il avait choisi une planche particulièrement abominable d'une immense laideur et rigoureusement incompréhensible il est censé y avoir un gag mais on n'y comprend rien parce que c'est mal foutu l'auteur n'est même pas à la hauteur de son propre régime de discours c'est aberrant une planche aberrante je comprends qu'elle est fascinée Maël c'est presque une leçon de tout ce qu'il ne faut pas faire en bande dessinée il y a presque tout est raté dans cette planche donc oui c'est un caractère assez fascinant quand même voilà donc j'ai dit oui et le résultat est plutôt étonnant c'est à dire comme il n'y a rien à faire avec un truc pareil tout le monde semble en avoir fait une espèce de je dirais de pierre de rêve chinoise quoi et du coup ça part en couille beaucoup c'est très beau il y a une vraie dimension politique qui se dégage du tout ce qui m'étonne beaucoup on est les premiers surpris à voir ça voilà pour Bibi voilà je suis d'accord on est vraiment la surprise j'ai pensé que ça vaudrait peut-être le coup alors c'est un peu bizarre parce que évidemment l'ambition de ces streams consacrées aux fanzines comme Léon Déballe consacré aux bouquins par ailleurs c'est évidemment de vous faire découvrir des trucs d'une manière ou d'une autre de vous inviter à aller les voir à les acquérir à vous en encombrer évidemment donc est-ce que ça a du sens de vous montrer des trucs patrimoniaux que vous ne trouverez jamais je pense qu'il y a aussi le plaisir de regarder des belles choses il y a aussi c'est intéressant de voir d'où on vient donc de voir par exemple que des choses pareilles pouvaient être faites en 1967 donc ça c'est intéressant je ne sais pas si l'image est nette mais ce genre de constat quand on est pour calmer un peu les ardeurs des jeunes auteurs et autrices qui se supposeraient être en train d'inventer quelque chose avec les bandes dessinées dites abstraites ou dites minimalistes et les inviter à aller prendre des bains de siège c'est plutôt une bonne chose de temps en temps donc de leur montrer des choses de ce genre et de leur montrer et de leur montrer peut-être que ça vaudrait le coup que vous posiez des questions sur votre hauteur de vue que vous deveniez plus modeste et voilà donc ça c'est fait par Alvaro Dessa en 1967 et c'est une édition contemporaine pirate de tout ça qui met bien en lumière très très beau très inconnu pour moi en fait les années 60 et 70 regorgent d'expérimentations de ce genre et c'est bien de temps en temps d'en exhumer une pour les raisons que je vous ai invoquées et ça je l'avais découvert via le terrier via Barlaise via la revue il n'y a pas que vous l'avez montré mais salut à toi Edmond Pérez bienvenue et merci pour le follow c'est cool donc moi ce que je voulais vous montrer c'était pas spécialement Alvaro Dessa même si Alvaro Dessa c'est quand même quelque chose mais c'est un truc complètement I know something completely different mais voilà ce qui pouvait se faire dans les années 80 alors je sais plus la date exact mais je suis en Goulême à l'école de bande dessinée donc on doit être en 84 je pense c'est la deuxième année que l'école existe elle est ce qu'elle est elle n'a pas beaucoup d'intérêt d'un point de vue de l'enseignement c'est même plutôt une catastrophe planétaire l'enseignement y est misérable j'y rencontre pour autant la première année donc la première année nous on est la deuxième année c'est les amis ça c'est les amis du connais dans Goulême et également de l'école des beaux-arts qui était très séparé à l'époque en gros il y avait pas mal de gens à l'école des beaux-arts qui étaient ceux qui avaient foiré l'examen d'entrée à l'école de bande dessinée d'Angoulême donc qui étaient quand même venus à Angoulême s'installer en disant qu'il en resterait toujours quelque chose sachant que l'examen d'entrée pour l'école d'Angoulême était très difficile il y avait des centaines et des centaines de dossiers qui étaient expédiés c'était la seule école de bande dessinée en France et tout le monde voulait y aller la bande dessinée avait le vent en poupe puisqu'on était en plein dans la période de la ligne claire on était au sommet de l'excitation du chou autour de ce qui devenait quand même une grande fumisterie esthétisante assez ridicule qu'était la ligne claire dans laquelle j'avais moi-même lorsque j'étais adolescent au trempé ça me fascinait beaucoup mais là on était vraiment vers la queue de comète c'était des gens comme je sais pas Avril enfin des trucs tout à fait décoratifs et sans intérêt on était vraiment vers la fin Torres enfin des mères de son nom il faut le dire bref c'était fini mais pour beaucoup c'était encore vivant et donc ça veut dire que la bande dessinée avait le vent en poupe était très appréciée il y a plein de gens qui voulaient aller à l'école de bande dessinée oui il y avait Alexios Tioias il y avait Nicolas de Cressy effectivement mais je vais vous montrer tout ça oui oui il y avait Tioias qui est désormais un illustrateur assez talentueux qui a bossé avec De Cressy par ailleurs pour Foligato donc ils se sont rencontrés dans cette école et autour de je crois que c'est la figure énergique de Paquito qui à l'époque ne faisait pas de séries mais de la gravure sur linoleum que s'est formé plus ou moins le groupe des amis enfin bon lui pourrait vous dire ça en détail parce que évidemment tout ça est très très loin j'étais moi même plutôt jeune alors il y a beaucoup de gens qui ont disparu ou alors ils ont été travaillés sous un autre nom ça c'est un portrait de moi visiblement par Carmel parce qu'à l'époque je portais des jupes j'étais maquillé comme une prostituée de port de pêche et voilà donc ça c'est un certain donc Turlut Carmel pardon qui faisait Turlut ce sont des choses réalisées en linogravure donc il y a des gens vous verrez qui ont disparu il y a des écoles très très différentes c'était moi ce qui m'intéressait surtout c'était que j'avais une certaine idée de ce qu'était le fanzine à l'époque j'ai fait mes premiers fanzines à peu près dans ces eaux là mon premier fanzine c'est quand j'étais en seconde donc 3 ans ou pas un an en 81 je crois je me gourpe peut-être dans les dates mais bon on peut pas ouais c'est compliqué toujours est-il c'est à peu près dans ces eaux là là normalement on est en 84 Paquito pourrait vous en dire en plus on peut regarder ce que faisait Paquito parce que c'était c'est marrant on sait très on voit que la présence enfin les modèles comme en plastique c'est clairement elles sont de sortie c'était ça la référence c'était aussi ma référence à l'époque c'était Bruno Richard et Pascal Doury plutôt Bruno Richard on le voit pour Paquito moi c'était plutôt Pascal Doury par ailleurs donc voilà et c'était déjà un garçon hyper énergique plein d'appétit pour tout enfin c'était assez extraordinaire quand on rencontre Paquito genre 30 ou 40 ans après il y a quelque chose qui n'a pas bougé en lui j'ai l'impression c'était cette espèce de fury productrice et on peut regarder ben la voilà ça c'est Alexios Tioias donc c'est très agréable de regarder évidemment tout le monde est un peu faible un peu au-dessous il faut reprendre ça pour ce que c'est c'est des gens qui débute c'est pas c'est encore sous influence de plein de trucs là on voit bien que l'influence d'Alexios c'est Marc Carreau Marc Carreau qui était un peu la star industrielle punk de cette époque enfin post-punk le punk était déjà mort depuis un moment n'en déplaise à ceux qui sont punk en 2021 mais bref là on est plutôt dans une période qu'on appellerait la période New Wave Cold Wave qu'on n'appelait pas encore gothique en France à l'époque c'était un terme employé qu'en Angleterre et enfin à ma connaissance dans cette époque nous ne l'employions jamais donc c'est une période où on voit bien que ce graphisme là très noir très saturé un de ces cas on regardera peut-être ensemble si ça vous amuse les fanzines que je faisais moi-même à cette époque je trouve intéressant de voir la pensée éditoriale cette espèce d'unité sans unité c'est des gens extrêmement différents les uns des autres je vais vous montrer ceux que vous aurez l'occasion de rencontrer et ceux que vous n'aurez plus l'occasion de rencontrer lui il n'y a hélas plus alors qu'il était vraiment très bon qu'est-ce que je voulais dire il y a une pensée éditoriale à proprement parler c'est de rassembler des gens qui font tous un travail hyper différent et de donner un sens au fait de les réunir juste par la forme de l'objet sinon il y a une vraie proposition elle vaut ce qu'elle vaut mais c'est une proposition en plus en bande dessinée ça c'est le premier Nicolas de Créchi que j'ai vu de ma vie donc c'est un garçon qui faisait ce genre de planche je dirais à la Milton Canif il prenait un pinceau il se lançait donc pratiquement jamais de croquis c'était déjà un dessinateur de génie absolu il faut bien le dire je pense que lui cracherait sans doute sur ses planches aujourd'hui moi je continue à les trouver fascinantes pardon Nicolas je sais que je montre des choses que chacun de ses auteurs et autrices renierait mais c'est normal moi-même quand je revois mes planches à la carte à gratter de cette époque je ne leur trouve rigoureusement aucun intérêt je les conserve juste pour archive alors Alexis Lavilla lui il fait désormais du cartoon il est dans le monde du dessin animé c'était un dessinateur assez remarquable qui travaillait en lavis des choses assez jolies je pense que pour vous il y a une certaine unité esthétique à tout ce que vous voyez c'est pas une chose qui nous semblait évidente sur le moment on en voyait plus les différences finalement que ce qui les rassemblait vous voyez c'est ça qui est marrant et je pense que c'est exactement l'impression qu'on a quand on rentre dans une salle de quand on va dans la salle de l'étage de la galerie de l'académie à Florence on a l'impression que tous ces peintres se ressemblent évidemment quand on finit par aimer énormément la peinture du 14e siècle on voit les profondes différences qui ne les séparent mais avec le temps les choses ont tendance à s'homogénéiser et dans le présent c'est pas du tout l'impression qu'on ressort donc ça c'était un vrai petit génie qui s'appelait Roberto Ilazario de Tormes j'ai jamais su quel était son vrai nom c'était un type très ombrageux et pas facile à approcher extrêmement hostile mais c'était un dessinateur assez miraculeux donc très expressionniste comme beaucoup des auteurs et autrices de cette période alors tout le monde n'a pas participé il y avait plus d'élèves que ça qui auraient pu participer voilà on voit évidemment les grandes influences de Roberto Ilazario de Tormes tout le monde a reconnu évidemment les poupées de Hans Belmer le texte laisse clairement planer son goût pour Maldoror et d'une façon générale on en sent sur son mode d'écriture assez pesant toute l'influence de Isidore Ducasse c'était un des en tout cas un des dessinateurs les plus fascinants et je peux finir sur un truc qui était Margot Duchenock parce qu'elle aussi elle a disparu des radars alors qu'elle était la source d'influence principale de Paquito c'est lui qui le disait très proche elle d'Olivia Télé Clavel il y a vraiment cette espèce de furie bordélique il y a aussi une composition qui fait penser à l'espèce de désorganisation de Bruno Richard dans son Théo Tête de Mort et cette femme qui hélas a disparu des radars était oui selon Paquito son initiatrice au moins dans un certain domaine des arts plastiques et de la bande dessinée je pense qu'il doit regretter comme moi que Margot Duchenock n'ait pas continué voilà voilà c'est agréable de voir un petit peu d'anthologie comme ça des vieux machins ça évidemment je ne peux pas vous dire où vous le procurer parce que ce n'est pas procurable voilà 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 il y a quoi ? il y a un certain niveau il y a un certain niveau des élèves ça me rappelle ton texte sur les îles justement où tu étais élève tu disais que c'est la raison de ce que tu as était qu'un des profs enfermé des élèves une fois plus brillant on avait comme prof comment Gérald Gorich franchement je dessine mieux que lui enfin il est mort avec un pinceau dans le cul en pleine nuit franchement c'était pathétique c'était une espèce d'héroïque fantaisie grotesque et mal branlée le type n'avait aucune sorte de talent pour rien et même pas pour l'enseignement Dieu est son âme mais c'est vrai c'est comme ça je ne peux pas vous dire au chaud on se foutait tous de sa gueule il n'y en a pas un qui supportait l'idée de recevoir des cours de ce mec là ça n'avait aucun putain de sens je suis désolé c'est pas beau dire du mal d'amort mais c'est comme ça que voulez-vous c'est marrant je vois que tu as en dessous depuis tout à l'heure un fanzine de Claire Hestag j'avais en fait très bien très bien on va faire un coup d'ouvert mais du coup je vais pas faire un coup d'ouvert je n'ai pas forcément sous la main là et dans une caisse c'est compliqué mais justement je me suis dit une autre fois mais je vois que tu en as un c'est parfait moi c'est marrant c'est des tout petits croquis que la fesse c'est premier de tourier autant pour moi Lionel c'est un lapsus bien sûr j'ai attribué au tête de mort à Bruno Richard non c'est Pascal Doury bien sûr un grand classique en plus c'est à toi mon lapin ah oui je sais pas quand l'ashtag je te laisserai en parler je rebondirai peut-être je rebondirai peut-être qu'est-ce que j'ai là bah il y en a là un auteur qu'en fait je ne connais pas du tout du coup et qui j'ai jamais essayé de comprendre mais j'avais dû trouver son franzi je ne sais pas où possiblement mon temps d'air ça va beaucoup nous aider ça y voir clair alors qu'est-ce que c'est voilà en fait assez étrangement on est trois qu'à terre c'est le nom de l'auteur qu'à terre et en fait c'est lionel keller qui visiblement est suisse allemand suisse germanophone je ne sais pas du tout s'il a un instagram ou un autre je ne vais pas vraiment chercher mais ah lionel keller responsable des ventes aux entreprises ça ne va pas être lui je trouve la même chose que toi ah là je vois des bandes dessinées il a mal tourné il a mal tourné alors attends je cherche l'ambique parce que c'est des histoires muettes donc ça c'est pas vraiment un problème pour les noms oui c'est une toute biographie en effet alors c'est vraiment le dessin qui est présenté sur l'ambique n'a rien à voir avec le trait voilà qu'il y a dans dans les fanzines que j'ai là qui est au contraire extrêmement je vais voir ce qu'il y a dans l'ambique est très très noirci plein de petits traits etc celui du fanzine avec les fanzines que j'ai extrêmement lisible avec du dessin très qui joue beaucoup sur la répétition d'action en fait dans ces trois fanzines vous avez des sortes de zoom et de voilà je vais vous montrer un épisode hop dans celui-là où on voit un découpage toujours le même une vue du dessus des choses qui vont faire leur course etc des histoires muettes avec un découpage extrêmement clair et c'est pas mal du tout c'est assez c'est assez classique en fait y compris pour les zones alternatives mais c'est sûr que ça fonctionne vraiment très très bien alors les petits fanzines love et life décidément aujourd'hui ne massacre pas toute ta bande ta bibliothèque qu'est-ce que tu fous sur les miens il y a des traces de petites traces mais c'est des crottes de mouches il ne faut pas penser que vous les avez sur les originaux sur les vrais ici c'est des écrans sur tout quelconchi donc love non life c'est vraiment au niveau du récit c'est un bonhomme qui essaye de sa vie à sa mort c'est assez classique encore une fois il traverse et rencontre des gens mais c'est extrêmement je ne sais pas je trouve ça ça marche bien en fait il y a un truc très dans ce système qui a toujours de choses comme ça on voit une grande case des actions où on on voit la personne dans une masse toujours etc et ça y est une répétition ce genre de trucs je ne sais pas il marche très bien mais il ne sait pas ce qu'il est et en fait je suis retombé dessus je me suis dit tiens j'ai un bon souvenir de ça et en effet celui-là par exemple le log il est très mignon il n'y a plus une histoire avec une chute ce qui n'est pas le cas des autres mais voilà c'est un succèlement mystérieux c'est un peu compliqué je suis en train d'éplucher si tu veux alors il y a strapazin ce qui n'est pas étonnant parce qu'ils sont visiblement là on n'arrive pas bien à voir mais c'était marqué automaton commis avec une sorte de distributeur donc j'imagine qu'ils étaient mis dans des dans des automates tu sais tu mets une pièce et tu as un engine qui tombe écoute pas celui-là je ne pense pas je m'étonne d'en avoir trois à vrai dire je ne sais pas des histoires je les ai achetées je pense vraiment qu'ils doivent acheter le montant l'air ou un truc du genre dans un rayon de fanzine ou le regard moderne éventuellement parce que si je suis allé une fois ou deux moi même si je ne suis pas tellement allé je ne peux même pas faire des zooms sur des pages effectivement parce qu'à part la page de l'ambic qu'on a vu tout à l'heure il n'y a rien donc dans le chat si pour le coup la page l'ambic est beaucoup moins intéressante que ses vrais productions donc c'est un nom un peu mystérieux voilà si vous avez des infos sur les nikeller je suis preneur on veut bien savoir voilà c'est un prix mais c'est un peu tout à l'heure quand tu cherchais la maison d'édition qui avait déjà historieuse aussi dans le fanzine tu as aussi beaucoup ça des fois il y a des auteurs très présents qui disparaissent oui c'est vrai alors lui je ne sais pas s'il était très présent mais j'ai quand même trouvé trois productions il y a une page sur l'ambic et c'est un truc vraiment il y avait un Gorgonzola qui avait été consacré mais il y en revint en fanzineux disparus c'était ça c'est des gens quand tu dépoussais des fanzines tu les voyais partout et puis à un moment ils ont disparu et dans le dernier Gorgonzola d'ailleurs on va faire un dossier sur 44 qui pourrait il n'apparaissait pas partout mais qui est un auteur pareil que j'ai découvert grâce à Yvang mais qui voilà qui a été une météore je m'attache beaucoup à essayer de retrouver des auteurs et recublier leurs travaux mais parfois on ne peut juste pas il y avait un auteur j'ai pas son fanzine avec moi je l'avais parlé que j'avais beaucoup aimé aussi dont je voulais parler dans le Gorgonzola 20 et jouer les réalités mais quand je l'ai contacté il m'a dit que son fanzine c'était une vieille époque de sa vie où il était assez malheureux il avait souvent dans le parler et au contraire il ne voulait pas que ça ressorte des fois les gens disparaissent comme c'était tronc voilà pour pour mon tour moi je vais vous parler d'une autrice donc je n'ai pas de nouvelles depuis un moment mais c'est juste parce que je n'ai pas fait beaucoup de salons cet an dernier mais j'avais quand même envie de vous en parler parce que je suis je ne suis jamais déçu par son travail c'est Megis Exo j'espère que je prononce bien Exo qui est une jeune autrice d'origine albanaise en temps normal l'origine des gens je m'en branle un peu mais parce que ça vient rarement impacter le travail en tout cas ce n'est pas un détail super passionnant sauf que parmi les bouquins que j'ai de Megis il y a un bouquin consacré à la cuisine albanaise alors si j'ai bien deux vis dans la vie c'est la bande dessinée et la cuisine donc les deux dans un même bouquin ça me rend complètement fou vous pouvez l'imaginer c'est un très très joli fanzine je vous encourage à aller voir ce qu'elle fait en général c'est toujours chouette même quand c'est des formes modestes je vous montrerai qu'elle fait des tout petits livres de rien du tout en termes de construction mais qui valent quand même la peine qu'on y mette le nez donc elle a un instagram que voici voilà je vous mets l'adresse de son insta voilà donc peu à peu alors là je vois qu'elle rejoint avec c'est dommage finalement une école plutôt picturalisante de graphisme que je trouve pas forcément passionnante je dirais qu'après avoir vu précisément des gens comme il dire s'y exercer avec un certain talent assez tôt j'ai du mal à m'y intéresser à mesure que je la rencontre obsessionnellement donc là je la perds un petit peu je la retrouve mieux quand elle hybride ça de caractère plus propre au comics quand les objets eux-mêmes deviennent un peu plus inquiétants un peu moins je dirais décoratif et dans l'air du temps mais malgré tout je pense que quoi qu'il advienne ça vaut quand même le coup de voir les publications parce que c'est en ça qu'elle excelle la plupart du temps c'est la capacité à faire des bien jolis livres donc voilà quelques publications que moi je n'ai pas eu entre les mains ça doit être des choses plus récentes que les dernières fois que j'ai tripoté des bouquins la dernière fois que j'ai vu son boulot je crois que c'était à un colomier et c'était plutôt pas mal c'est tombé évidemment le jour où j'avais déjà claqué tout mon budget donc je n'ai pas pu repartir avec le livre et je crois qu'on le voit sur une photo à un moment on voit mais j'ai un stand ça doit être ce truc là ah bah non je ne le vois pas qui c'est celui-là je vois le petit bout qui apparaît là c'est elle le bouquin que je vais vous montrer c'est ça alors j'en ai deux je vois que tu parles cuisine je vous montre la cuisine après celui-là alors il manque un bout normalement il y a collé sur la pochette des petits yeux mais je vois que je les ai perdus c'est un papier comment extrêmement brillant comment on dit flavescent il prend la lumière ça vient c'est iridescent enfin on voit comme des sortes de paillettes un peu repoussantes mais ça sert assez incroyablement l'impression c'est à dire que les dialogues entre les parties évidées qu'on appelle des fonds c'est à dire le creux que produit la masse claire dans la page prend un tout autre caractère à cause justement du choix de ce papier ce papier iridescent flavescent c'est juste un jeu formel mais qui produit tous les caractères assez réussis d'une obsession qui aussi vient simplement comme j'aime bien comme dans la traversée par exemple qui est publiée à la cinquième couche changer le statut du blanc du papier c'est un livre assez délicat c'est très modeste c'est trois fois rien et pourtant j'y vois un peu tout ce que la bande dessinée avec peu de moyens peut faire peut produire en passant je dirais d'un régime d'une grammaire de l'image à une autre d'un univers de comics contemporains à celui des bandes dessinées dites abstraites qu'elles ne sont pas mais tout ça par un simple processus très simple finalement d'entrer et sortir du livre voilà c'est Cosmic Gougou de Magie Sexto et ça c'est le bouquin pour faire la cuisine très soignée pour le coup là pourtant à l'intérieur on voit que le soin il est bon dans les détails c'est pas fou fou mais quand même elle a conçu ses deux cahiers agrafés elle a voulu les réunir dans une très jolie jaquette qui se déplie on ne voit pas comment elle se déplie parce que je vous ai choisi la caméra la plus proche donc là on va passer au plan large vous voyez ça se déplie comme ça on est vraiment dans une atmosphère de cuisine autant vous dire que ça donne plutôt envie de s'y mettre les recettes sont intéressantes j'en ai fait quelques-unes elles sont très simples c'est de la cuisine on pourrait dire domestique c'est pas c'est pas de la cuisine de trois étoiles c'est pas du tout le but c'est vraiment de rentrer dans la cuisine albanaise par la porte la plus intéressante évidemment c'est la porte familiale les plats qu'on peut faire chez soi ce qui est intéressant c'est qu'on y prend quelques petits cours de prononciation d'albanais donc c'est pas mal elle nous dit comment prononcer ça elle lit ça se prononce hurriette n'oubliez pas d'aspirer le H le Y se dit ou comme sigu ben non A se dit U comme sigu et le J c'est un peu comme un I sur lequel on n'insiste pas trop voilà donc elle nous dit ça à chaque fois ce qui est chouette c'est qu'il y a une vraie écriture en dehors de cette attention c'est un art qui appartient à toute l'histoire je dirais du manuel culinaire du livre de cuisine c'est toute l'histoire du livre de cuisine au moins en France on le sait énormément liée à une certaine façon d'apporter de l'importance à la façon de raconter les choses c'est un art très narratif la cuisine en livre au point que si vous lisez des recueils des livres de cuisine plus anciens d'avant le XXème siècle vous serez surpris de voir que ce que vous êtes en droit d'y attendre des proportions exactes vous ne les trouverez jamais des temps de cuisson des choses comme ça par contre vous y rencontrerez plein de détails savoureux sur la description des ingrédients etc donc ce joli livre c'est vraiment un fanzine que je trouve délicat parce que je vois en oeuvre si vous voulez une difficulté rencontrée par la créatrice une difficulté matérielle et la façon dont elle a décidé d'y répondre pour réaliser sa relure et j'apprécie vraiment ça d'être confronté à cette réalité matérielle du fanzine ça donne un bien joli objet alors celui-là je ne sais pas de quand il date mais ça date un peu je l'avais chopé au salon indélébile de Toulouse qui n'existe plus depuis un moment c'était un super salon il n'y a pas de date bon sens de bonsoir voilà donc ça c'est Meggie Chekso donc je vous encourage à voir ce qu'elle fait publie en ce moment je ne sais pas où parce que là encore ça fait deux ans que je ne sors plus de chez moi enfin en tout cas pas pour voir des salons donc comme il n'y a pas de livrairie de près de chez moi non plus rencontrer des livres c'est devenu toute une affaire écoutez à part son Instagram que je vous ai filé le lien et bien je n'ai pas vraiment d'autres d'autres références je suis désolé voilà il y a un petit YouTube vous pouvez la rencontrer lui causer enfin la voir causer salut salut Narcisse tu vas bien tu as fini dans le tableau de la journée voilà il y a un petit YouTube mais ça dure une minute douce ça ne doit pas être bien bien excitant bon 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 voilà c'était mais je peux vous écrire son nom pour que vous la traquiez en tout cas que vous traquiez ses livres n'allez pas la stalker voilà et j'ai ce doute qu'il existe encore ce petit livre là donc c'est raté pour la cuisine albanaise mais bon si vous avez des tuis vous pouvez me demander sur l'art de faire des boulettes à l'albanase je peux on peut en parler si vous voulez à toi Maël dis moi je ne t'entends pas Maël tu as coupé ton non j'avais coupé le micro pour faire un bruit avec mes gros doigts sur le sur le mais pas du tout qu'est-ce que tu racontes Narcisse je ne suis pas dans l'agression je ne m'entendais pas non Narcisse pense que je suis dans l'agression alors que c'était vraiment un souci sincère et sans ironie de l'avancée de ce travail donc il n'y a pas du tout d'agression qu'est-ce que tu dis en petit patrimoine de fanzine dans mes recherches de fanzine j'ai beaucoup consulté cela c'est un nom de fanzine qu'on croisait beaucoup le lézard oh oui c'est pas tout chanjaron un autre regard sur le patrimoine non c'est les années 90 mais alors on y retrouve beaucoup des futurs auteurs de l'association mais pas que pardon mais il faut des auteurs différents c'est vraiment un fanzine assez classique dans la forme c'est-à-dire un dossier sur un auteur devant un auteur et des bandes dessinées il y a une partie rédactionnelle à l'ancienne ça c'est un des caractères qui est un peu disparu à part chez toi et ton gorgonzola tu es pratiquement le seul qui continue à poursuivre parce que dans le fanzine c'est vrai c'est un des caractères qui a complètement sauté comment le fanzine mixte qui est triomphant en les années 80 avec son dossier et sa partie création et souvent ils sont interpris dans l'auteur qui fait la couverture pour faire vendre c'est ce qu'on ne fait pas nous mais c'est vrai que c'est un truc qui est incroyable il y a eu quelques autres des NTPP a fait des dossiers à une époque mais ça disparaît quand même ça disparaît beaucoup mais donc celui-là alors dedans il y a quand même un auteur important et qui a marqué aussi qui est Aristophane voilà il y a beaucoup de Aristophane à vrai dire le lézard c'est aussi ceux qui allaient publier le Lapno et les carottes de Patagonie en cohésition avec l'association pour situer un peu donc il y a Aristophane il y a quelques auteurs dont on ne se connait pas le nom dans celui-là dans d'autres il y a des il y a Mouquet il y a Stanislas qui n'est pas assez assez connus maintenant Gauth était assez présent en Zin aussi mais là le sortissueux il m'a intrigué sur son dossier en fait c'est sur Pierre Clément Pierre Clément c'est le mec qui faisait des grandes images à petits personnages intriqués dans une ligne claire extrêmement géométrique qui paraissait dans dans Metal mais pas que Metal je crois qu'on l'a vu aussi dans Rigolo par la suite mais ouais je me souviens de ces grandes planches très impressionnantes ah Pierre Clément disparu des radars voilà dans toute une interview de Pierre Clément c'est pour ça que j'utilisais beaucoup d'animaux donc ralentir passage animaux pour le coup c'est dommage ce qui est fascinant c'est comment ça a basculé en fait c'est carrément le père spirituel des grandes compositions machinico-organiques de Yann Taillefer mais avec une lycéité beaucoup plus clean et c'est vraiment c'est vraiment surprenant parce qu'on est arrivé dans Metal Hurlant aussi comment enfin voilà il y a le côté ligneux clair je te l'accord mais c'était quand même c'était pas d'amande dessinée c'était des grandes images narratives mais du coup et donc il allait avoir marqué alors ça il y a aussi cette série là c'est des souris oui bien sûr je me souviens très très bien là encore il y a une décomposition en case donc je suis là vraiment autant les autres les autres numéros sont tous là il y a une composition en case dans celui-là autant les autres sont numéros sont tous consacrés à des auteurs qu'on connait aujourd'hui je sais plus qu'il y a il y a un un avec une cousue de décrétie d'ailleurs mais il y a il y a Trondem il y a je ne sais plus je vais regarder sur qui il y a eu du dossier mais c'est vrai que Pierre Clément voilà dans l'exemple de ces voilà il y a eu un dossier à Trondem il y a eu un dossier à Nicolet c'est vrai que c'est un peu passé de mode Solé Nicolas de Trécy numéro 9 voilà Sin City enfin bon Mobius c'est classique mais alors Pierre Clément c'est vrai que là on est sur sans doute pas je ne sais pas ce qui est devenu je n'ai pas fait de recherche je l'ai fait il y a quelques années parce que on en parlait avec un copain des illustrateurs marquants des années métal notamment pour évoquer la disparité celle à laquelle le nouveau métal n'atteindra jamais visiblement de ce journal qui était capable d'absorber des trucs complètement hétérogènes très jusqu'à la contradiction enfin c'était très très bizarre de voir cohabiter dans la même revue Marc Carreau Pierre Clément et Marc Gerin mais c'était possible quoi et c'est aussi ce qui faisait je crois de cette revue un truc complètement à part et forcément passionnant ce type de pari et Clément on a fouiné moi j'ai rien trouvé j'ai vraiment rien trouvé la carrière semble s'arrêter s'il y a des gens qui ont des nouvelles de ce mec le problème c'est qu'il a un prénom et un nom hyper banal donc avec internet c'est pas facile de chercher un type qui s'appelle Pierre Clément Les Souris il y a eu 3 albums c'est Mystique Toulouse on a parlé du blézard c'est fait partie des fanzines importants on a parlé de ce côté fanzine mixte création interview pas la fois d'Aristophane mais on a fait de ce Pierre Clément voilà donc il y a quand même eu des albums moi c'est pas sûr oui il y a eu 3 albums j'ai souri et puis il y a eu ralentir il y a eu ralentir face à des animaux sur Futuropolis il y a quand même moyen tu penses de choper sur Amazon ou le bon coin peut-être de trouver du Pierre Clément ça vaut le coup de chercher parce que ça comment c'est vrai que c'était Pierre Clément sur Rakuten mais c'est vrai que moi qui ai fait beaucoup de ma culture de bande dessinée moi j'étais lycéen en 2005 et je cherchais dans des fanzines justement des noms et je tombais sur ceux-là je rachetais des vieux stocks de Futuropolis et je tombais sur ceux-là que je ne comprenais rien à tous ces trucs-là on va dire mais c'était assez fascinant il y a des noms qui ressortent comme ça et Pierre Clément c'est quand même pas mal cité à une époque aussi on sent qu'il y a vraiment marqué des gens un peu comme Aristophane d'ailleurs qui était un auteur qui revenait beaucoup dans mes lectures et qui était mort je ne sais pas en quelle année il est mort mais il est mort assez tôt et assez jeune le pauvre garçon je ne sais pas encore à ce moment-là mais qui ne créait plus et donc c'est vrai que moi je le revais chercher par 20 ans après les derniers donc Pierre Clément c'était une de ses surpris un peu mystérieux alors moi je vais vous parler je ferai ça au moins deux fois c'est vous parler des auteurs confirmés il y en a un avec nous ce soir il y a Yvan des auteurs confirmés qui comme Yvan comme Berthoyas comme moi-même entretiennent avec le fanzine un lien amoureux qui ne s'abaisse jamais c'est-à-dire qui continuent à produire de la microédition à aimer fabriquer des objets et parmi eux donc je voulais vous parler de Sébastien Lumino qui est pour moi un des plus géniaux producteurs de fanzine qui soit et ce qui est extraordinaire c'est qu'il est capable d'investir des formes extrêmement rudimentaires du fanzine c'est-à-dire le A6 agrafé d'une science et d'une précision qui vont à l'encontre de l'idée qu'on pourrait se faire de ce genre de petit format c'est-à-dire qu'il est capable d'en tirer un parti au point d'attacher de l'importance par exemple à la légère transparence du papier au jeu avec la composition des fausses gardes et à l'idée que ça appartienne à une série qui apporte une espèce de montage de sérieux comme ça mais qui renvoie juste à l'idée que ces choses se plient et se déplient de façon manuelle et que peut-être c'est l'oeuvre toute entière de cette série L'Avancée des Travaux qu'il faut penser comme ça alors là c'est dans le plus grand désordre parce que L'Avancée des Travaux c'est un truc de dingue qu'il enchaîne depuis des années c'est un truc qu'il a voulu faire je crois justement pour s'alléger de la lourdeur des projets je pense que tous les auteurs que nous sommes sont terrifiés finalement par nos propres projets la plupart du temps au point que ça peut vraiment paralyser le travail d'avoir un bouquin en tête et de se dire bon voilà il faut faire ça et c'est important de savoir trouver des routines juste pour se mettre au boulot que ce soit léger que ce soit agréable que ce soit pas débordant et qu'on ait fait quelque chose à la fin de la journée qui nous dit bah on a encore de la joie à produire de l'inattendu tous les fascicules jouent entre une espèce de qu'on pourrait dire vous voyez avec ces fausses gardes une espèce de montage parallèle l'Avancée des Travaux c'est vraiment une avancée des Travaux ils jouent beaucoup avec cette idée du chantier les micro-récits qui s'y articulent se répondent parfois et des fois se contredisent complètement il en tire toute une série dans des directions différentes au point qu'il a pu par exemple construire une forme d'Avancée des Travaux pour l'association avec le magnifique livre qui s'appelle OU dont je vous ai déjà parlé mais qui n'est qu'une façon de rentrer dans l'Avancée des Travaux voilà par exemple comment il peut rire lui-même du sens que ça aurait si réellement on envisageait ça comme une espèce de tout unifié c'est évidemment pas du tout ce qu'il vise puisque pour OU il a proposé une lecture de l'Avancée des Travaux qui est donc une façon parmi tant d'autres de s'y promener quand je dis qu'il y a une intelligence réelle de ça vous voyez par exemple ici il y a des micro-lettrs qui sont écrites tout au bord de la page parce que c'était un livre qu'il fallait soi-même comment déflorer à l'ancienne et nous sommes invités par le petit marquage de ce qu'on appelle les hirondelles ici nous sommes invités nous aussi à découper ce livre selon les pointillés et si nous le faisions évidemment nous perdrions ce texte qui est tout autour ce texte que nous avons dû faire apparaître en manipulant un coup de papier avec le plus de douceur possible pour ne pas déchiqueter ce texte sous peine de bousiller tout espoir de lecture l'intérieur est toujours passionnant c'est à dire qu'il y a un art chez Sébastien de plonger tout de suite dans une dimension extrêmement riche extrêmement savante et complexe du récit en bande dessinée il y a des choses qui nous seront à jamais inaccessibles à moins de détruire notre exemplaire on peut le faire on peut lui acheter deux exemplaires et accepter l'idée de les détruire ce qu'on peut faire aussi avec ça c'est traquer Sébastien Lumino c'est à dire il faut savoir que ces fascicules là Sébastien rechigne finalement à les vendre il en tire très peu donc il faut le croiser au bon moment quand il vient d'en faire un et la plupart du temps c'est plus une matière d'échange pour lui qu'un fanzine à vendre ça nous plonge tout de suite dans le travail de Sébastien Lumino c'est à dire que fascicule après fascicule de l'avancée des travaux on voit comment il pense comment il fonctionne intellectuellement poétiquement et où ses propres pas ne cessent de creuser des sillons pour les pas suivants quand je disais que dans certains fascicules on ne peut pas accéder au texte là clairement c'est très très limite sur celui-là on est au bord du bord du bord je sais pas je crois qu'il a commencé ça en 2012 il poursuit de temps en temps vous voyez il passe à autre chose et là on a un travail sur la micro trace du titre en 2017 d'une certaine manière il faut le souvenir de tout ce qu'on a déjà traversé pour instantanément savoir à quoi on a on a affaire il n'y a jamais rien bien qu'il y ait énormément d'improvisation chez Sébastien Lumino il n'y a jamais rien d'arbitraire dans son travail on est toujours dans une rigueur une précision assez incroyable donc ça c'est des espaces et des planches que vous pourrez retrouver dans le OU qui est sorti à l'association alors le OU à l'assaut est une escroquerie sans nom en termes de prix c'est un livre en noir et blanc qui coûte je crois 27 balles c'est inadmissible mais vous pouvez pas vous passer de ce livre même si le livre est rédhibitoire donc évidemment volez-le si vous pouvez mais croyez-moi c'est un un très grand livre qui est pas si inaperçu voilà donc je vais pas vous faire l'inventaire de chacun de ces fascicules tous sont assez passionnants de temps en temps on passe à d'autres formats d'autres approches et il y a des choses qui appartiennent à cet espace tout en l'idérogeant notamment une série qu'il a commencé il y a pas longtemps oui c'est ça ouais je crois qu'on peut on peut obtenir des arrangements avec Sébastien pour obtenir ces merveilles alors évidemment comme c'est des tout petits tirages la plupart de ce que je vous montre là ne sont plus disponibles on peut que prier pour qu'un jour évidemment tout ça petit à petit ils finissent par être rassemblés dans des fascicules donc des fois ils tirent un fil ça par exemple c'est un fil tiré c'est parallèle c'est dedans sans être dedans c'est les illustrations qu'il fait en ce moment des fables de la fontaine on pourrait se dire je vois pas trop l'intérêt on pourrait imaginer que ces textes ont plus grand chose à nous dire qu'on qu'on on voit pas très bien comment on pourrait encore avancer avec la fontaine alors que en fait si on peut on peut et clairement Sébastien sait nous le montrer il est capable de tirer encore quelque chose de cet espace là notamment sans paraphrase juste en le déplaçant dans un univers du très contemporain et en passant un tout petit peu à côté ce qu'on serait en droit d'attendre comme type d'illustration il donne une puissance projective critique analytique politique au texte de la fontaine qui est stupéfiant qu'on n'aurait jamais pu imaginer voir rejaillir à nouveau un jour bref je pour l'instant moi je n'ai que ces deux là les animaux malades de la peste qui fut je crois le premier et l'homme et la couleuvre qui est particulièrement beau mais quoi qu'il en soit salut à toi Mokong quand vous faites un petit tour par un salon de bande dessinée et si vous croisez Sébastien sautez lui dessus pour lui demander s'il n'y a pas aidé d'avancer des travaux qui viennent d'être fait parce que ça va vraiment grandir votre bibliothèque voilà et puis je veux dire qu'au niveau du dessin il a atteint sa maturité c'est quelque chose moi je commence à fatiguer parce que je suis un garçon de couche tôt c'est pas vrai et si donc si tu veux j'en présente plusieurs d'affilée et bien oui il fait ça puis moi je ferai pareil pour Chlore et puis ce sera bien d'accord j'en ai beaucoup je ne vais pas tous les faire mais c'est plus le recueil chez Cornelius bientôt pour les faire ah oui Cornelius d'ailleurs tiens puisqu'on y est on n'en a pas parlé mais on va en parler rapidement ouais rapidement on va faire vite sachez que on s'illusionnerait une fois de plus mais il est bon de le rappeler de temps en temps de croire que le monde des bandes dessinées échappe échapperait par quelques caractères que ce soit à la à la violence la brutalité et l'infamie qui règne dans les autres mondes industriels et les autres mondes de la production capitaliste évidemment pas c'est pas parce qu'il s'agit de bandes dessinées que ça se passe autrement sachez que 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 c'est une position qu'on a souvent tenue sur cette chaîne à laquelle on tient beaucoup quand on vous parle de fanzine c'est que la recherche l'invention le renversement du monde des valeurs formelles des valeurs esthétiques des valeurs intellectuelles se fait toujours depuis les petites productions modestes dans les fanzines dans les petites maisons d'édition et absolument jamais chez les grands éditeurs ça n'arrive pas et ça n'arrivera jamais les grands éditeurs sont par nature politique et commerciale feignants paresseux lâches et évidemment en plus de ça volontiers des valeurs donc en gros les petits éditeurs s'excrivent à vous faire découvrir des choses à les défendre à les publier avec amour à suivre des auteurs et des autrices dont tout le monde se fout pendant des années jusqu'à ce qu'évidemment une manœuvre quelconque finisse par faire en sorte que ce lent et merveilleux travail finisse par être saboté d'une façon ou d'une autre par les grandes machines éditoriales parmi la façon de saboter le travail des petits éditeurs il y a la possibilité de leur voler d'une certaine façon pas juste de façon très légale par la violence de la finance ce travail lent et patient en travaillant par exemple avec des comment on pourrait appeler ça des gestionnaires de droit enfin des comment ça s'appelle le ah j'ai un trou de mémoire des agents en l'occurrence il existe peu mais il existe dans notre monde pour traiter de la gestion des droits internationaux des intermédiaires parasites parfaitement inutiles qui se placent entre des éditeurs de tels pays et éventuellement ceux d'autres pays pour négocier à leur place parce que c'est chiant parce que c'est compliqué parce que à la place les droits pour les traductions à l'étranger quand un travail a été fait avec un petit éditeur il n'est pas rare que se plaçant à un certain endroit de la chaîne arrive ce qui est arrivé récemment à Misma avec Anselman Anselman qui s'en réjouit lui-même qu'il aille donc se faire foutre et d'autres auteurs comme Daniel Klaus auprès de Fantagraphics le lent et patient travail fait par Cornelius pour publier les beaux livres de Klaus pour faire découvrir cet auteur pour le faire aimer en France il y a d'autres gens il y a eu Vertige Graphique qui nous a fait aimer découvrir Klaus mais ce beau travail patient n'intéressait évidemment jamais les grands éditeurs tant qu'on ne pouvait pas soupçonner qu'à un moment ça pourrait être intéressant et rentable et le but du jeu évidemment de ces sociétés alors la société en question s'appelle AM Books c'est de rendre inaccessible désormais à ceux-là même qui ont défendu ce travail pendant des années les auteurs en proposant auprès de Fantagraphics donc une gestion des droits qui les rendent désormais inaccessibles par des sommes complètement faramineuses désormais si Cornelius voulait continuer à publier Klaus puisqu'un agent s'est placé entre Fantagraphics et Cornelius pour gérer ses droits et bien la somme demandée coulerait instantanément Cornelius donc Cornelius n'a pas d'autre choix que non seulement de renoncer à travailler avec Dan Klaus donc auteur que cette maison d'édition a su nous faire aimer et accompagner pendant des années mais ne peut même plus dès l'instant où Dan Klaus va tomber entre les mains d'un grand éditeur que je ne vous nomme pas parce que je l'emmerde et qu'il crève et bien il ne peut même plus gérer son propre stock il n'aura plus le droit de vendre les livres qu'il a déjà imprimés donc je vous encourage tous et toutes à aller chez Cornelius qui a décidé pour se débarrasser de ses stocks non pas de les pilonner évidemment mais de les vendre largement moins cher qu'à leur prix de vente donc tous les Dan Klaus sont disponibles en ce moment chez Cornelius à 15 balles donc allez-y achetez-en des stocks pleins pour vos amis pour vous achetez les 4 livres de Cornelius de Dan Klaus y compris en librairie donc voilà aujourd'hui en librairie vous pouvez les acheter à 15 euros il y a 4 titres dont Ghost World dont Ghost World dont ils avaient racheté les droits parce que Vertigo avait publié et ils les ont réédités en retraduisant pour l'occasion et donc c'est sur ce titre là qui est une deuxième édition c'est assez repoussant cette pratique est tout à fait dégueulasse voilà je vais vous mettre dans le chat les posts Facebook auxquels on peut accéder même si on n'a pas Facebook de Cornelius qui raconte ça aussi puis qui explique comment les commander on ne va pas rentrer dans les détails de cette stratégie de violence qui dirige évidemment à tous les usages collégiaux de la vie éditoriale au nom évidemment de la seule force du capital c'est tout à fait dégueulasse bon allez chez Cornelius acheter des livres voilà c'est important et par la suite c'est simple quand vous rencontrez un close ne l'achetez plus jamais volez-les voilà ne dépensez plus un sou pour close attention parce qu'il y a encore des close au catalogue Cornelius qui sont encore en vente donc ceux-là on peut vérifiez bien que ce n'est pas écrit Cornelius sur la pochette voilà c'est ça donc Hasselman est sorti aussi de l'écurie par la même agence par ailleurs cette agence je vois qui s'occupe également de Stromquist ah oui qui a fait un coup pas mal dans le genre les droits de Patienza c'est comment c'est ici même qui travaillait sur l'anthologie Patienza depuis des années pour faire la traduction la mise en page parler avec l'auteur etc et à la dernière minute le Patienza est parti chez Revival et ça c'est le travail je crois de la même agence il y a aussi du je crois que ça a été le cas pour du Breccia je ne sais plus lesquels bref tout ça pue tout ça pue vraiment ce sont des méthodes dégoûtantes à toi et bien alors quelques bouquins en vrac les tout à l'heure tu parles des gens qui sont ancrés dans le fanzine alors c'est moi il y a un dont je voulais parler j'avais voulu parler de Nico mais je ne sais pas parler de tout mais c'est vrai sur ce fanzine moi c'est pas Benjamin Monty que j'aime beaucoup qui travaille dans une cause qui travaille dans des choses dans la Belle et Belle etc un auteur vraiment avec un je ne sais pas si tu connais si on en a parlé avec William il n'y a pas très très longtemps son livre Noyade m'avait beaucoup marqué moi quand je l'avais trouvé un garçon très discret et devant Noyade qui est un recueil de textes sur des moyades d'un médecin et là c'est un fanzine qui l'a édité je ne suis pas sûr qu'il y a une belle et quand je l'ai lu pour préparer j'étais surpris qu'il y avait il y a des vivants mais il y a des vivants qui est partout tu parlais de Bertoglias il est dedans aussi d'ailleurs c'est vraiment un fanzine de trop de voler parce qu'il y a également d'autres auteurs que j'apprécie il y a des auto-fictions il y a eu du François De Jong Aurélie William Levaux il y a eu du beau monde dans Vitriol Lucas Metté qui est un auteur que les François et Nozé qui sont beaucoup ah non je confonds avec Mykos autant pour moi je confonds avec Mykos Justement et dans Vitriol qui est le francine à part de lui et donc c'est vrai qu'il y a beaucoup et beaucoup avec Phil qui est un auteur très présent avec un humour complètement débile que j'aime énormément qui est décédé il y a quelques années mais qui était très présent cette presse belge aussi presse de liège en fait qui avait beaucoup marqué les auteurs locaux alors qu'il ne ressemblait pas du tout à leur travail ça qui est drôle parce qu'on est sur une revue très d'autant qu'elle est assez exigeante pas le bon terme mais assez je ne sais pas qui pourrait apparaître comme moins accessible plus je ne sais pas poétique abstrait intello que sais-je moi j'ai toujours trouvé que le KVT c'était très lisible elle est très facile d'accès par ailleurs et on a Phil qui fait des grosses blagues au gros marqueur c'est très présent dans la presse de liège dans le Fonzinat de liège c'est assez marrant donc voilà c'est Vitriol je ne sais pas si il y a un numéro 2 à vrai dire Yvan qui est toujours là quand il y a un numéro 1 mais c'est vraiment un auteur qui s'est vraiment un Fonzinat qui est excellent alors je ne sais pas je sais que Monty avait été dans le crachoir de Yvan donc peut-être que c'était au même moment qu'il me sortait de changer mon procédé je ne sais pas excellent travail et Monty vraiment est à redécouvrir voilà je n'ai plus beaucoup de BD et c'est bien dommage comme Lionel dit que Micose c'était un merveilleux qui éditait des Fonzin de films ça c'est un Fonzin publié par Micose d'ailleurs de films c'était Ungruboff et j'avais mis avec pour faire un paquet un album aussi publié par Micose je crois qu'Yvan qui a la même maladie que moi visiblement il participe dès qu'on lui demande quelque chose puisqu'il dit je ne me rappelle pas y avoir participé oui et pourtant ça montre oui oui moi c'est la raison Alice Aurélie je ne sais pas si elle publie encore Alice Aurélie si elle s'est remis il n'y a pas longtemps elle a cessé pendant des années et des années c'était assez terrible la dernière fois la dernière fois que j'étais à un PFC Pierre Feuille-Ciseaux c'est une série de résidences à Arc et Sonant pour ceux qui ne connaissent pas Alice y était et affirmait ne plus vouloir faire de bande dessinée faire autre chose jardiner retourner enfin un autre mode de vie et ce qu'elle a fait pendant de nombreuses années et là ce qui s'est passé récemment dans le Fonzin dont je peux vous donner évidemment l'adresse pour que je la retrouve évidemment dans le Fonzin des Confettis le Fonzin de qui ? de Sébastien Luminou précisément puisqu'on en parle alors qui est un super Fonzin auquel je ne suis pas peu fier d'avoir plus souvent qu'à mon tour participé alors hop je vais vous montrer ça des Confettis vous filez l'adresse il faut absolument que vous alliez c'est gratos on a perdu Maël ah voilà ça y est il a disparu je vous montre des Confettis et là il est question effectivement du travail d'Alice qui avait disparu et c'était bien triste ma foi alors c'est ça voilà voilà donc ce Fonzin des Confettis est un Fonzin en ligne donc vous pouvez chopper attention il y a de la grosse reverb là Maël qu'est-ce que tu fais c'est compliqué je vois pas ton visage attends je vais essayer ah je le retrouve attends voilà il est revenu d'accord je vais te recopier hop voilà où on est on est là je vais essayer de te retrouver parce que du coup tu es plus là mon lapin attends bouge pas bouge pas bouge pas bouge pas bouge pas est-ce qu'on te retourne ouais il y en a autant voilà j'ai à nouveau ta tête donc n'hésitez pas à y aller c'est vraiment un super beau Fonzin ils sont tous téléchargeables imprimables ils ont été conçus pour que vous puissiez les consulter alors qu'ils sont en ligne donc ça c'est pas mal donc comme ça vous cliquez hop et vous consultez les planches GIF vous aurez le plaisir donc de regarder ça en ligne mais il a été aussi conçu pour pouvoir être comment être là vous voyez du CD3Goff par exemple pour pouvoir être imprimé donc avec les les feuilles avec l'imposition faite pour que ça passe par votre imprimante facilement en recto verso assez simplement donc vous avez du Nilsso c'est trop gof on a publié des pages c'est trop gof qu'on a retrouvé un album chez les Gouttoirs un vent violent et là vous avez du moi là vous avez du Tofépi voilà et donc on a eu le plaisir de voir réapparaître l'extraordinaire Alice Lorenzi et ça bon sang de bois c'est vraiment un plaisir de savoir qu'elle s'est remise au dessin donc elle a fait pas énormément de planches mais je dirais elle est revenue dans plusieurs numéros donc c'est pas rien c'était tellement inattendu que ça vaut le coup de le souligner donc voilà là c'est du fanzine gratos profitez-en vous avez des centaines d'heures de lecture c'est très beau vous verrez d'autres expérimentations de Sébastien Lumino donc des choses autres que que comment que l'avancée des travaux mais c'est dans le même esprit une espèce de scénar assez fascinant je cherche pour voir lesquelles montrent du Alice Lorenzi c'est dans les dans les premiers j'en suis sûr mais où je sais plus où Sébastien Lénon Nilsot bon écoutez vous retrouverez il y a même Johanna Loro vous retrouverez vous n'avez pas forcément besoin de moi pour retrouver ça alors on va aller se coucher on va continuer quelques autres auteurs ça alors ça c'est un truc que j'ai reçu il y a pas longtemps par exemple qui était en tout cas britannique a priori d'accord de Lando voilà ça s'écrit ça s'écrit LANDO c'est publié au Décadence University Press d'accord je cherche en fait ça a été en 2017 en 2017 en fait j'ai mis beaucoup la forme parce que j'ai repris les sortes de trucs de rapport administratif ou ou publication universitaire justement un peu réformative de science dedans c'est des BD de science-fiction pour le coup assez classique très influencée par Mobius c'est ce qu'on veut mais avec des champignons c'était des décans en huile donc c'était assez sympathique c'est rarement je trouvais que plus que la bande dessinée dedans qui était quand même intéressante mais quand même assez banale dans la SF voilà c'était ce choix de publication m'a vraiment intrigué en fait il m'a fait rendre l'objet beaucoup plus intéressant avec cette espèce de maquette universitaire à l'ancienne et donc j'ai pas trop aimé les trucs en réseau tout le temps le fait d'avoir ça ah ouais dis donc ça a l'air d'être quelque chose ce bordel par contre visiblement il y a beaucoup de choses qui sont épuisées alors tu vois il y a beaucoup de végétation et de champignons ils sont très dans la mycologie c'est un truc très présent pour expliquer le côté pseudo-biologique donc voilà je je ne les connais pas plus que ça je n'ai pas beaucoup aidé en plus mais c'est par contre c'est muelle par du temps donc les deux que j'ai sont muelle en tout cas donc l'avantage c'est qu'on peut après il y en a beaucoup qui parlent anglais mais si vous parlez pas anglais c'est pas si compliqué et donc ça c'est intriguant c'est pas très cher on peut se les procurer en Angleterre et ils les envoient en Europe hein c'est pas cher en effet le papier est pas cher il est bien il rend assez bien ça rend vraiment bien en fait donc écoutez c'est pas mal en tout cas là c'est une adresse à noter parce qu'il y a énormément de choses ça rend assez curieux ouais donc là je suis sur ton lando donc il y a des des petits comics et puis il y a il y a visiblement un grand nombre de zines de toutes sortes avec plein de gens anthroposines d'accord mais je savais pas qu'il y avait tout ça j'ai ramassé beaucoup beaucoup de choses ouais si c'est une belle découverte en plus là il y a vraiment de quoi il y a de quoi se ruiner c'est super on peut on peut tout à fait dépenser plein de sous trop de sous formidable avec un peu de chance ils ont des choses trop chères pour pouvoir vraiment se ruiner voilà transmutation beaucoup de goût des champignons c'est comme ça c'est assez marrant alors là c'est quoi pour rester dans la dans la dans la SF d'ailleurs j'en profite pour amener quelqu'un d'autre que j'aime beaucoup bon là en ce moment elle est devenue soudainement ultra connue mais c'est Léa Mouravieck Léa Mouravieck elle a fait le grand vide c'est 2024 c'est une très bonne bande dessinée d'anticipation de transfusion je ne sais pas et elle avait en fait Léa Mouravieck elle vient de Lésie aussi d'ailleurs elle vient d'ailleurs avant elle arrivait à Lésie en cours d'art en troisième année elle a fait un master à Lésie donc on parle encore de Lésie je vous le rappelle c'est l'école l'école des beaux-arts d'Angoulême et elle elle est devenue connue pour le bouquin qu'elle vient de sortir chez 2024 mais c'est quelqu'un qui s'appelle le grand vide et c'est bien que je suis tu l'entends à travers ces maison éditions Flutiste en fait elle avait co-créé c'est ça ça existe encore ça le Flutiste non ? ça existe tellement encore qu'ils ont sorti un nouveau un nouvel exemple ouais c'est ça je ne suis pas sûr que ce soit le plus récent celui-là par ailleurs je vais vous montrer le Flutiste si je trouve mais déjà le grand vide vous en avez probablement entendu parler ce qui vous permettra d'afficher le nom de Lésie et à Muraviek je ne sais pas ce que ça vaut moi j'ai toujours été repoussé par le dessin donc j'ai vraiment du mal moi j'aime beaucoup ça vous l'est comme du Mac Cloud mais c'est très compliqué pour moi à regarder c'est vraiment pas c'est vraiment pas comme du Mac Cloud en plus en termes d'impedition non mais ça je veux bien le croire mais je trouve ça d'une grande laideur en tout cas graphique donc j'ai beaucoup de mal à m'y intéresser ah ouais vraiment ça ne me plaît pas du tout elle parle de ses influences au nom de Maurice et du manga et c'est vraiment ça je trouve ah oui je trouve ça vraiment agrat et bah alors justement alors dans ceux-là cet album-là justement c'est des recueils de dessins qui sont juste des pleines pages qui racontent en fait des flèches d'une sorte de science-fiction destruction justement et j'aime beaucoup beaucoup les dessins moi pour le coup j'aime beaucoup beaucoup l'ambiance qui dégage et dans ceux-là c'était avant le grand vide il y a ce côté déjà approche de la science-fiction ou en tout cas de monde détruit des choses comme ça qui est assez enfin moi que j'ai trouvé vraiment excellente et là elle cherche en fait elle cherche à travers des flèches une direction donc ça nous amène quelque part je ne travaille pas tout ça préfigure un peu le grand vide d'accord et je trouve que moi alors j'avais cité deux autrices que j'espère vraiment on va travailler dans le groupe de là dans une interview avec le BD il y avait Léa Moravieck et Elisabeth Garamani Elsa ah oui qu'on a vu tout à l'heure il y a ce album-là que j'aime beaucoup qu'elle a édité chez Flutiste avec Krokui qui est ah oui j'ai vu ça à la fois c'est un fabuleux de vaisseau en fait Krokui a dessiné des vaisseaux des vaisseaux spatiaux voilà sur le côté gauche et elle en face elle a dessiné une BD utilisant ce vaisseau quoi en chaque fois on n'est pas toujours sous le côté gauche d'ailleurs je ne sais pas mais on a une participation une sorte de à partir de l'illustration des BD viennent en face et il y a un dialogue de dessinateurs là moi j'avais été un peu sceptique à l'achat pour le coup parce que je trouvais que ça faisait quand même il y a des pleines pages d'illustration que moi j'aime bien quand il y a des BD mais en fait j'ai vraiment bédé mais c'est l'album qui m'a fait aimer les amours à vie avec moi pour le coup avant de découvrir le reste de son travail et comme souvent alors autant 2024 c'est un éditeur que j'aime beaucoup donc il n'y a pas de soucis à ce qu'il y a le grand vide mais Flutiste avant l'éditait déjà et a publié des choses donc je trouvais ça intéressant d'aller découvrir Flutiste aussi qui l'a publié depuis très longtemps et qui est très actif en fait leur lien dans c'est vrai ils soignent beaucoup leur production on a souvent été leurs voisins de stand enfin ils ne sont jamais très très loin dans les salons de nous et j'ai beaucoup manipulé leurs livres pour des raisons que je ne cherche pas à élucider pour l'instant pour l'instant je n'ai jamais craqué mais ça viendra forcément à force de tripoter ils sont très charmant en tout cas oui ils ne sont pas alors seul Léa seuls Léa passait par les îles pour le coup les autres ne viennent pas de les îles d'une autre école d'art et les deux derniers fonds avant d'aller se coucher d'accord va celui-ci que j'aime beaucoup Janine Zogra alors Alexandre Zogra auteur serbe que j'aime beaucoup qu'on a publié à l'égouttoir souvent c'est publié par l'association un bon baiser de Serbie qui était un miouette et Vestiges du Monde que j'ai énormément aimé qui était un gros bouquin genre 200 pages où il présentait juste sur deux pages à chaque fois un truc une histoire qui pouvait être une anecdote personnelle comme un truc un peu en mode le saviez-vous dans les vieilles BD des années 70 sur la girafe c'était très bizarre Vestiges du Monde donc 150-200 pages en couleurs invendables donc l'assaut après ça il avait dit que c'était fini avec Zogra donc il était un peu triste donc il s'envoie on est d'accord c'est-à-dire qu'on n'avait pas de c'est-à-dire qu'il n'avait plus d'éditeur pour qu'on en soit à faire les albums nous-mêmes et il a toujours fait des pages pour voir Mounzola vraiment très sympathiquement là il vient de refaire un album à l'association un pâle de mousse qui par ailleurs marche très bien donc il y a des chances qu'il soit réédité par un éditeur qu'il y a une distribution donc tant mieux pour lui et ça c'est un fanzine qu'il avait publié et après je te laisserai raconter ce que tu veux sur Zogra non non je ne connais pas bien Zogra c'est qu'à chaque fois ce sont des récits où il y a des travails avec un ou deux autres dessinateurs en fait dans la planche donc vous avez des récits avec Jim Woodring ici par exemple là avec Crumb vous en avez avec Peter Beckwald avec Thierry Guitare alors tu dis plein de noms mais les gens n'ont pas du coup de compas bon évidemment Crumb ils connaissent mais Jim Woodring je vous note les noms vous irez voir ce que c'est on ne va pas se les taper tous Blackvad pour le coup Limar c'est des quasiment inconnus si ça vous intéresse on pourra voir les bouquins et ils ont été en partie traduits en France dans le Revêt Humain et dans l'Organzola à vrai dire il y a encore plusieurs plusieurs de ces récits qui ne sont pas traduits et je crois qu'on peut le trouver encore sur son site à lui donc je vais aller chercher on peut lui demander c'est Clanzine Alexandre d'Arzografe donc c'est vraiment un auteur important à mes yeux en tout cas qui vit en Serbie donc ce n'est pas l'endroit le plus le plus vivant pour la bande dessinée forcément il est un peu hors du coup des regards généraux pour la bande dessinée mais il est vraiment il est vraiment intéressant je trouve que ces publications en France dont on a montré un exemplaire là valent vraiment le détour à la sauce en Bombay de Serbie il coûte 6 euros donc ce n'est pas le plus hors de taille qu'il soit voilà et le dernier peut-être de ces messieurs dames et franzines c'est ce qu'il va être minuit passée mon dieu je ne travaille pas demain si tu ne travaille pas demain on a failli parler j'ai failli sentir qu'on parlait des objets un peu sciadés ça va plus à connaître je ne vois pas bien montre-le papier ciselé papier cisé ah c'est un des trucs publié par Pierre Feuille-Ciseau c'est ça Gérald D'Auclin non c'est Gérald D'Auclin ah c'est un Auclin ben non Gérald D'Auclin qui édité DNPP oui je vois bien mais je ne connais pas papier ciseau c'est que j'explique pour les gens qui regardent ouais et une belle revue qui mettait de l'histoire de la bande dessinée dedans qui a un énorme intérêt pour tout ce qui est poésie russe et aussi dessin peinture collage russe il avait dans un de ses numéros de DNPP qui était sur Lev Yudin qui n'était pas un dessinateur de bébé mais il y a un peintre russe je vais vous mettre le lien dans le dans le chat et en fait il a il a beaucoup réédité en fait il avait beaucoup travaillé sur ces auteurs russes et ça papier ciseau c'est des coffrets qu'il a fait des coffrets qui a été collés dessus dans lesquels dans lesquels en fait il réédite des ouvrages de poésie ou des ouvrages pour enfants russes alors apparemment le DNPP Yudin est épuisé mais je suppose qu'il l'est probablement dans le circuit des librairies mais il y a de fortes chances je pense que si vous traînez dans les salons de bande dessinée qu'il y a un peu de stock sur le stand de Uchi Kuchi je pense donc il explique ça c'est vraiment un projet consacré à la Yudin justement il explique dedans que c'est un fanzine carré de recherche et support de republication en même temps donc vous avez dans ce numéro 1 un petit un petit article biographique avec par exemple d'illustration autour de la Yudin vous avez aussi dans ce coffret des rééditions donc elle a une sorte de un petit oporello de la Yudin avec une sorte de continue pour enfants voilà et bon un marque-page pourquoi pas et un album pour enfants qui est republié traduit traduit par pas par lui et qui est republié par ailleurs voilà donc c'est vraiment c'est du français autour du livre pour enfants avec l'histoire de la peinture et de liens qu'on peut faire avec un bon dessin mais donc j'avais vraiment trouvé ça intéressant de cet objet patrimonial pour le coup mais qui est fait récemment il est sorti en 2015 donc celui-là c'était vraiment édité par Gérald en dehors de toute de toute maison d'édition et tirée à 50 exemplaires donc on est sur du façonné main voilà je vais voir si on peut trouver papier ciseaux au clin si on peut en trouver à commander mais j'ai pas l'impression qu'il y en ait si il y en a eu un deuxième il y en a eu un deuxième alors je sais pas où on peut les commander à vrai dire papier plus ciseaux c'est une longue mais c'est pas vraiment où on pourrait les commander voilà mais en tout cas il y en a eu il y a eu au moins deux boîtes deux boîtes de ses travaux sur donc Yudin qui était un élève de Malevich qui a fait beaucoup beaucoup de bd de bouquins pour enfants et que Gérald travaille vraiment à faire connaître reconnaître et donc c'est un peu la continuité du fanzine du DMPP sur lui que c'est ces boîtes ces boîtes cartonnées qui contiennent des fanzines des rééditions et des articles donc c'est le fait aussi qu'il y ait un fanzine d'articles dedans plus des fanzines de réédition on est vraiment dans la même approche que dans des MPP finalement dans une autre forme voilà donc ça ne me déplaît pas de terminer par là d'accord d'accord mais tu peux rebondir je t'écoute quand même encore si on parle encore de ça oui oui non mais j'étais en train de oh là j'ai de la grosse réverbération réverbération c'est bizarre que ça arrive juste ponctuellement tu ne comprends pas tu ne comprends pas alors non non j'ai été occupé surtout à comment à essayer de trouver de l'illustration pour ce dont tu nous parlais du coup on a vu pas mal pas mal de choses pendant que tu parlais on a pu voir beaucoup d'images de la Doudine donc du coup c'est pas mal les gens du chat verront vraiment de quoi de quoi tu parlais c'était pas beau donc toi tu es mort de fatigue ça y est tu n'as qu'une envie c'est d'aller faire dodo mon gros chat que tu adores c'est vrai on n'a pas vu ton gros chat comme c'est étonnant il y a des gens vu ce que tu as écoutez moi je vais vous montrer pas grand chose on va on va juste finir rapidement sur deux trois trucs que bah on s'en fera d'autres donc je vais peut-être pas vous parler de tout je vais vous parler juste de ça je vous allez juste on verra le boulot de Claire une autre fois Claire Lachag d'accord ça c'est juste pour rire que je vous montre ça ah tu l'as retrouvé le petit Claire Lachag bah oui la prochaine fois du coup je vais ranger les trucs dont on a parlé et puis je le laisse de côté ça il faut c'est un truc qui n'est pas censé être entre mes mains parce que ça a été tiré à 200 exemplaires et je pense que ça n'a pas été beaucoup distribué mais c'est trop drôle pour que je ne vous en parle pas c'est beaucoup trop amusant ah bah il a déjà disparu notre mail je vais quand même pas laisser cet espace vide donc je vais mettre quelque chose pour bouger le trou voilà c'est bien comme ça donc c'est un truc qui s'appelle florilège épistolaire et c'était assez assez marrant pour que je vous en parle voilà Thierry Grunstein qui se décide à faire un fanzine et on se dit waouh quelle mouche l'a piqué peut-être que qu'il y a vraiment un truc super important qui se trame dans sa vie pour qu'il ait pensé nécessaire de nous faire un fanzine et c'est peut-être la chose la plus bidonnante que j'ai lue pour une fois bien malgré lui Thierry Grunstein fait preuve d'humour c'est-à-dire qu'il y a des auteurs qui lui ont écrit des lettres et Thierry Grunstein peut vous persuader que quand même il est au moins assez important pour que des auteurs de bande dessinée lui écrivent c'est dire à quel point il compte et il en a choisi 8 donc il a décidé de composer un florilège à l'occasion de ses 50 ans on peut pas être plus auto-centré quand même de lettres que lui ont envoyé des auteurs de bande dessinée donc on comprend que des tas de lettres de tas d'auteurs de bande dessinée lui ont été envoyés donc il faudra vraiment que je pense à lui envoyer une lettre d'insulte bientôt pour compléter sa collection et il a choisi donc des auteurs qu'il suppose je peux le penser emblématiques il a choisi Yves Chaland Jacques Tardy François Bourjon Jean-Christophe Menuh André Juliard Alex Barbier Aristophan Gottlieb bon c'est là il y a tout et n'importe quoi ce qui prouve donc qu'il y a un univers vaste qui gravite il y a plein de petites lunes satellites qui tournent autour de la planète Groenstein les lettres sont des trésors d'insignifiance qu'il était vraiment tout sauf nécessaire d'imprimer un jour croyez-moi mais c'est précisément la chose que je voulais vous montrer parce que cet objet est tout à fait invraisemblable il est rare que l'orgueil prenne matière de façon aussi palpable et à la fois aussi dérisoire voilà je ne pouvais pas ne pas vous montrer cette chose donc je ne vous dirai pas comment elle a fini par aboutir entre mes mains voilà 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 donc ça je voulais vous montrer ça parce que c'est quelque chose c'est un boulot d'une femme assez rare l'oeuvre est pas en tout cas en bande dessinée en foinsine elle n'est pas immense et ce serait dommage de passer à côté parce que c'est plutôt très chouette il y a un bouquin qui a été publié on peut regarder ça ensemble donc c'est Delphine Dupras il est possible que je vous en ait déjà parlé avec Agnès dans un premier on déballe parce que c'est une de ses autrices favorites elle a des pièces très étranges de Delphine Dupras parce qu'elles ont correspondu du coup dès le restant on a acquis des trucs cette belle chose lui a été envoyée je crois par alors on va aller à la cinquième pour voir le livre qui est à la cinquième couche qui est très beau je crois que c'est le truc dont on vous a parlé il est là c'est Retour à eau voilà très beau livre de Delphine Dupras qui est toujours disponible à la cinquième couche donc faut vraiment pas hésiter c'est une très belle chose et ça c'est un fanzine qui est assez extraordinaire un extrait des lettres je sais pas si ça vaut le coup c'est vraiment très con c'est pas intéressant enfin bon un extrait mon cher Thierry voilà c'était un extrait je suis désolé c'est vraiment pas intéressant là elle a fait un truc assez chouette elle a utilisé un univers mental et plastique mais je comprends bien oui et plastique enfin mental surtout et narratif qui est celui du jeu et elle a choisi le Cluedo qui donne toute la matière à la construction de ce récit donc évidemment c'est une sorte de récit policier sauf qu'elle y imprime d'autres trucs elle rebondit sur d'autres matières que le simple jeu de Cluedo et ce que ça lui offre comme nombre de personnages comme espace elle y a inscrit des petits moments d'histoire c'est à dire qu'elle se livre à une espèce de voyage carrément borgésien et c'est super fascinant on y croise d'un seul coup des références à d'autres choses à des récits à des romans comme si le jeu de Cluedo était une toile d'araignée dans laquelle était venu s'engluer plein de choses qui font partie de la vie intellectuelle et poétique de Delphine Duprat c'est remarquablement écrit c'est très simple c'est d'une belle rigueur c'est comme toujours dans son dessin assez beau il y a une dimension regardez assez riche d'utilisation de matériaux très disparates chez elle qui donne des textures plutôt fascinantes à son boulot c'est une dessinatrice qui sait faire plein de choses différentes et elle arrive donc à faire en quelque sorte une page pour chaque personnage chaque situation policière mais en y amenant plein d'autres trucs là on voit la statue de Pazuzu qui arrive dans le film de Friedkin L'exorciste elle parle de Pazuzu et donc ça permet de donner au professeur Violet des personnages donc du Cluedo lui donner une certaine dimension en en faisant un archéologue donc elle donne comme ça une pâte une texture complètement nouvelle au colonel Moutard enfin aux différents personnages du Cluedo et ça s'appelle carte de l'énigme alors il y a un site de Delphine Dupré j'espère qu'il est toujours actif on va aller voir ça parce qu'il y a peut-être des belles choses à lui commander maintenant qu'elle ferait maintenant allons voir bon c'est une artiste pop ah merde ah là là je l'ai bien tapé pourtant eh ouais eh bien c'est bien con mais il n'y a plus de il n'y a plus personne à l'adresse qu'on a tapé alors est-ce qu'elle aurait un petit un petit Instagram on sait jamais ce serait bien voyons ça Delphine Dupré alors il y a plusieurs Delphine Dupré merde ah est-ce que ça pourrait être ça euh ça me paraît difficile est-ce que ça pourrait être autre chose j'en ai vu une deuxième Delphine Panique c'est autre chose alors il n'y a rien le compte est privé fait chier et est-ce que Dupré le Tumblr nous amène sur des choses à commander à voir à découvrir Guillaume tu débranches aussi ben écoute Guillaume à bientôt j'espère que tu as passé une bonne soirée que tu as vu des tas de trucs excitants et ah ça patine ici ça patine pour moi je pense que ça patine pour vous aussi je vais enlever quelques ben la contrôle room on n'en a plus besoin puisqu'on n'a plus notre maël ça sert à rien ah ben ça marche pas du tout ça brûle terriblement ah voilà et ben elle a un Tumblr qui est encore fonctionnel donc on reconnaît l'icône on en déduit que c'était bien comment dire c'était bien le bon Insta donc si vous voulez en savoir plus ben il faut c'est un compte privé donc je pense qu'il faut s'abonner etc donc ce que je manquerais pas de faire et là on retrouve plein de trucs édition infime c'est peut-être elle elle-même ce serait chouette qu'elle fasse des auto-publications mes dernières expos publications et dessins inédits mais oui mais oui mais oui ben c'est formidable revue illustration carte de lénine on peut encore se procurer carte de lénine c'est pas beau ça pour 10 balles regardez moi ça allez je vous mets l'adresse ça vaut le coup de rester quand même regardez moi ça donc on peut choper la carte de lénine et visiblement il y a d'autres publications de Delphine Duprat que je ne manquerais pas de me procurer il y a un truc qui s'appelle Fortune Bookie Book with Cookie Inside et ben on va pas se priver de ça évidemment il y a des dessins de presse elle fait des dessins de presse dites donc ça je ne savais pas et bon elle passe quand même beaucoup de temps de sa vie puisqu'elle est plasticienne à faire des expositions donc je pense que ça l'occupe plus que tout le reste et on va finir sur un dernier truc quelqu'un dont je crois on vous a déjà parlé comment dans d'autres dimensions du on débat là ah non c'est dans une petite vidéo réalisée pour la chaîne YouTube avec comment avec Alexandre Balkan des éditions adverses on vous a déjà parlé de Gary Colline et bien je voulais vous faire un petit rappel sur ces éditions qui s'appellent les éditions de la IEN alors on va aller les chercher parce que ça vaut le coup de suivre le travail de Gary qui est un gars assez chouette je pense qu'il y aura bientôt un autre bouquin de Gary chez Adverse je l'espère en attendant je vous montre ce que lui produit et qu'on peut se procurer chez lui moi je vais vous filer son adresse c'est un artiste vectoriel on vous avait parlé d'huile été deux fois publié chez chez Adverse moi je vous ai amené celui-là dont le titre mais j'ai oublié parce que ce n'est pas spécialement lisible sur la couverture c'est ça c'est il y a je m'étonnais que je n'ai pas pu me souvenir du titre qui est un des développements de Gary autour de la matière électronique qui est la sienne et d'un art dont on se demande quelles sont les limites du motif du décoratif de la tapisserie et de la construction en bande en régime narratif ça n'arrête pas de passer d'un état à un autre ce sont des objets très curieux à manipuler et du coup très curieux à lire il faut accepter beaucoup au départ mais moi je me laisse assez facilement prendre par par ses compositions plastiques et par son très beau travail sur la risographie il y a vraiment un travail assez délicat sur la jonction des plans le travail entre eux ça fait un livre il y a ce caractère espumeux vaporeux extrêmement délicat de la riso qui est pris ici dans des matières très géométriques c'est comme s'il y avait une contradiction entre ce velouté et les espèces de machines formelles dans lesquelles ce velouté est pris il y a une vraie richesse de travail chez Gary Colling qu'on trouve assez rarement à ce point dans le travail sur la matière vectorielle illustrateur ou ce genre de choses je ne saurais que trop vous conseiller ça c'est un livre de 2017 donc je ne suis pas sûr qu'il en reste beaucoup je ne sais pas ce qu'on peut trouver encore pour l'instant aux éditions de la hyène comme livre qu'est-ce qu'on trouve on trouve annulaire monstrous hands alors on trouve quelques petits trucs donc il y a moyen de faire quelques courses et d'aller dépenser des sous chez Gary Colling aux éditions de la hyène ça c'est Tchata c'est un petit livre de 20 pages qu'il tire à 60 exemplaires bon c'est Lariso je pense qu'il y prend un soin fou ce qui explique quand même à mon avis une certaine disproportion du prix je pense que les bouquins de Gary sont quand même un petit peu trop chers à mon goût How to Kill est vraiment un joli livre par exemple c'est celui par lequel j'ai rencontré le travail de Gary à la librairie de livres multiples et livres objets de comment de Rennes qui s'appelle je crois que c'est l'endroit ou un truc comme ça et j'ai craqué sur son boulot j'ai trouvé que ça valait vraiment le déplacement voilà c'était bien de finir sur Gary Colling j'espère que tout ça vous intéresse si vous avez des questions et bien c'est le moment parce que moi je vais vous laisser les minutes 25 il est pas très tard je vais aller me mater un bon film avec Agnès tu nous as trouvé un film de SF on va se regarder ça sur grand écran ça va être très bien donc allez sur des confettis regardez tous les beaux les beaux numéros je vous laisse devant ça et je vous dis bonsoir est-ce que vous avez des petites questions avant de partir des trucs des suggestions dites-moi la question rien c'était super bon bah merci c'était super tant mieux si c'était super on se retrouve dimanche avec nuclear summer pour une session philo dessin toujours autour de cette ahurie de Nelson Goodman donc on va continuer à lire ça à se l'infliger et évidemment à vous l'infliger au passage et puis bonne nuit à tout le monde bonne nuit Quentin bonne nuit Louisa bonne nuit tous ceux et celles qui étaient là j'espère que vous êtes bien amusés et que vous avez découvert des tas de trucs chouettes je vous embrasse fort et à bientôt